On va pouvoir débuter. Je vais commencer en disant de manière tout à fait canonique, classique, que je suis absolument ravi de retrouver l'ensemble des participants au nom de l'ensemble des personnes qui ont contribué et qui participent à l'élaboration de ce vaste projet Rue d'Alger. Donc, nous sommes ravis que ces échanges puissent être organisés, même s'ils sont organisés sous une forme originale, celle de ce webinaire en ligne qui n'était pas vraiment initialement prévu au départ. Les modalités des rencontres online nous sont certes de plus en plus familières en raison de la situation sanitaire, mais nous regrettons bien entendu amèrement que ces échanges n'aient pas lieu comme nous le souhaitions au départ, c'est-à-dire au cœur même de l'exposition Rue d'Alger qui a ouvert le 29 octobre dernier à l'Institut culturel italien de Marseille. Malgré cette impossibilité d'associer physiquement l'exposition et les échanges académiques, nous défendons néanmoins toujours pour le projet Rue d'Alger cette identité, cette construction à la fois bicéphale et bipède, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y avait, dès son élaboration même, dès la conception du dispositif soumis aux organisateurs des Parallels du Sud, l'ambition de construire un projet liant les exigences d'une manifestation artistique et celle d'une rencontre académique. Et dans sa mise en œuvre également, le projet marche sur ses deux jambes, puisqu'il a donné lieu à l'organisation d'une exposition que j'ai déjà mentionnée, qui s'est organisée dans les règles de l'art avec son commissariat, ses artistes, sa communication, ses textes de médiation, son vernissage et bientôt son catalogue. Et c'est avec et dans les murs de cette exposition que devait également se tenir l'autre pilier du projet, c'est-à-dire un cycle dense de discussions, de conférences et de débats. Et c'est donc ce second volet que nous avons finalement choisi d'organiser en ligne, enfin choisi en tout cas contraint et forcé par la situation sanitaire. Mais comme vous pouvez le noter en relisant son programme, qui est disponible sur le site Rue d'Alger ainsi que sur la page Facebook, nous avons veillé à conserver dans ce programme cette espèce de dualité convergente entre exposition et échange académique, en croisant les interventions d'artistes et de chercheurs et en communiquant largement en amont avec l'ensemble des participants des tables rondes autour de notre démarche, en organisant, même quand il était possible, des visites de l'exposition pour les personnes qui étaient sur place à Marseille et en incluant également dans le cours de nos webinaires différentes activités qui tiennent du domaine de la performance artistique. Ce sera le cas le lundi 7 avec la performance de Mouna Moussi qui aura lieu à 18h et le vendredi 18h avec un retour sur la performance qui a déjà eu lieu de Mohamed Laouli, mais qui faisait également partie du programme des échanges autour de l'exposition Rue d'Alger. Donc pour mener à bien un projet aussi ambitieux, un dispositif partenarial large a été réuni fort d'une dizaine de partenaires auxquels il faut rendre hommage et avec deux porteurs principaux dont nous tenons à saluer ici très chaleureusement l'engagement. Tout d'abord, il s'agit de l'Institut culturel italien de Marseille qui est engagé dans le projet depuis son origine et qui héberge l'exposition dans un bâtiment magnifique qui est à la fois le réceptacle et le protagoniste de notre discours sur la question des héritages difficiles. Et puis le laboratoire TELEM de la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-Marseille Université qui a mis à notre disposition un ensemble de moyens, en particulier humains, qui ont permis d'assurer à ce projet une bonne tenue dans des circonstances qui sont parfois, il faut le dire, compliquées. Donc je vais passer à présent la parole à la direction de ces deux institutions qui nous ont fait l'amitié de se connecter un instant malgré les difficultés de la période et donc qui chargent leur emploi du temps. Donc ils vont participer avec nous au lancement de ce webinaire, souhaiter la bienvenue aux spectateurs, accueillir les premiers participants. Donc je vais passer la parole dès maintenant à madame Paola Cicorella, directrice de l'Institut culturel italien de Marseille, pour un mot. La directrice est à vous. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, je m'appelle Paola Cicorella, je suis la directrice de l'Institut italien de cultura de Marseille depuis peu de temps. Quand j'ai commencé fin septembre, mais j'étais encore en Italie, à cause de la crise sanitaire, je suis restée quelques 20 jours en Italie. Puis j'ai commencé vers la fin du mois d'octobre. Tout de suite, nous avons, donc le projet était déjà en cours et on a inauguré et fermé le même jour, le 29 octobre, car à partir du 30, il y a eu le confinement décidé par le gouvernement français. Bien sûr, ce n'était vraiment pas souhaité par nous, mais la situation était très grave. Mais on sait que la situation est en train de s'améliorer. Et si, comme le président a dit, le 15 décembre, on pourra rouvrir les musées et les galeries, on a décidé de rouvrir, si tout va bien, on va rouvrir l'exposition le jour 17 après-midi, 17 décembre après-midi et on va garder l'exposition jusqu'à la fin du mois de janvier. Et donc, vous, les personnes qui sont en ligne en ce moment et qui n'ont pas encore visité l'exposition pourront le faire. Donc, ils auront le temps de voir l'exposition. En plus, une partie de cette exposition sera aussi part de l'exposition de Marseille et l'Italienne. organisée par les archives municipaux, municipales, pardon, mais qui commencera la moitié de février. En ce qui concerne le projet, bien sûr, le projet était déjà tout décidé, presque tout était décidé avant mon arrivée. Et je dois dire que le projet est très intéressant pour le lieu, qui est un lieu spécial pour l'Italie et pour Marseille. parce qu'il s'agit d'un immeuble intéressant, au point de vue architectural, car il exprime aussi une tendance de l'architecture de la période des années 20 et 30 de l'Italie, qui a été souvent, disons, négligée et même détestée en Italie à la période de l'idéologie de gauche, la période des années, surtout des années 60, 70, elle était détestée et pas étudiée, pas étudiée et pas mise en valeur pendant ces années à cause de la, disons, d'un problème idéologique qui était une conséquence assez compréhensible après la période de la pré-guerre et de tout ce qui, comme l'architecture était liée au fascisme, vous comprenez que ce n'était pas vraiment mise en valeur. Alors, évidemment, maintenant que tout ce temps s'est écoulé, bien sûr, notre attitude en face de ce genre d'architecture est bien différente. Et alors, je pense que c'était une très bonne idée de mettre en valeur ce type d'architecture et de parler aussi de toutes les conséquences, disons, les implications historiques, de mémoire historique, d'idéologie, problèmes de mémoire enfouie, etc. Et comme vous l'avez bien fait, que vous êtes en train de le faire et que ce qui est aussi l'objet de votre discussion pendant le webinaire, bien sûr, la situation italienne et français, les deux situations sont très différentes. Mais tout de même, ça va être certainement, il s'agit d'une discussion intéressante. Je peux dire que l'exposition va rouvrir et ça, c'est ce qui nous fait plaisir. Et aussi que nous aurons bientôt une visite virtuelle dans une vidéo qui fera partie de la journée du contemporain, la journée de l'art contemporain à laquelle nous participons et à laquelle nous avons aussi inclus les webinaires que vous allez avoir le 7, je crois, le 11 décembre, parce que cette partie, cette semaine-là, et aussi la performance de mon amour. Je ne vais pas vous prendre d'autre temps, je vous souhaite une bonne discussion. Merci. Et bien sûr, je remercie Pierre Synthès, le commissaire de l'exposition et le professeur Domalin qui dirige le laboratoire TELM. Merci. Merci, merci, madame la directrice. Écoutez, pour le laboratoire TELM que j'ai le privilège de diriger, je dois dire que tout d'abord, le projet Rue d'Alger dans son ensemble est pour moi une fierté. La fierté, grâce à la qualité scientifique et à la pertinence sociétale de ce projet, d'avoir été d'abord sélectionné dans les parallèles des Sud de Manifesta 13. À mon sens, c'est la première fois qu'un laboratoire de sciences humaines et sociales est retenu dans la programmation de cette biennale européenne. Je dirais que c'est aussi une grande satisfaction, car ce projet pluridisciplinaire est au cœur de plusieurs de nos préoccupations. Il contribue tout d'abord pleinement au rapprochement, et Pierre l'a dit, des arts et des sciences humaines et sociales. On va retrouver des artistes, des historiens de l'art, des historiens, des géographes, des partenaires socio-culturels. Il s'inscrit aussi dans les réflexions en cours sur les nouveaux procédés narratifs de l'histoire. Il participe également pleinement aux regards croisés et critiques sur le passé colonial, notamment de la ville de Marseille. Une histoire coloniale qui s'est imposée comme un fait social total pendant des décennies et qui a laissé de nombreuses traces dans la ville, que ce soit dans les bâtiments, dans la statuaire, dans les monuments, jusque même dans la toponimie de certaines rues ou de certaines écoles qui font directement référence à cette période coloniale. Je dirais que Rue d'Alger nous permet aussi de nouer un premier partenariat avec l'Institut culturel italien, et j'espère, madame la directrice, que ce n'est qu'un début et que nous aurons encore bien d'autres occasions de pouvoir travailler ensemble. Et puis, ce projet contribue enfin à nous positionner dans une vraie dimension internationale, puisque ce travail a été réalisé en collaboration avec l'équipe de recherche de l'H1-20 ICOS, dont le but est d'examiner la mémoire esthétique des empires coloniaux à Marseille, Bristol et Ketar. Pour toutes ces raisons, je tiens à exprimer toute ma gratitude et mes plus vives félicitations à l'équipe de l'Institut culturel italien, à sa directrice, à l'équipe administrative de TELEM et aux chercheurs, Alessandro Gallicchio, Stéphane Morlan, Caroline Pan, Pierre Synthès, qui ont permis à cette exposition et à ce laboratoire de réflexion digitale d'exister dans des circonstances aussi incertaines et complexes. Ce dynamisme est aussi la preuve de notre capacité d'adaptation dans l'adversité. Je vous souhaite à tous d'excellents échanges dans ce webinaire. Je pense que je vais prendre la parole. Et j'ai fait ce que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent, donc désolé des remerciements. Mais je pense que c'est important. Je tenais donc tout d'abord à remercier aussi les deux institutions qui ont permis la réalisation de ce projet qui est très complexe, parce qu'il a été organisé quand même au milieu de deux confinements, en l'absence de beaucoup d'artistes, et aussi dans des conditions de travail qui me sont très inédites. Et donc je remercie tout d'abord le laboratoire de recherche TELEM pour la confiance et l'engagement montré vis-à-vis d'un projet que je pense original par rapport au périmètre d'action de cette institution. Et comme tu disais, Xavier, un laboratoire de recherche porteur d'un projet d'exposition dans le cadre d'une biennade d'art contemporain, à mon avis, c'est une excellente nouvelle. Donc je te remercie pour ton soutien, qu'il a été incontournable. Je remercie également Agnès Rabion pour la richesse de ses conseils et pour l'accompagnement du montage des projets. Delfine Cavallo pour son engagement dans l'élaboration des dispositifs de communication et Caroline Testanière pour avoir trouvé toujours des solutions ingénieuses pour permettre la production de cette exposition. Et je remercie également l'Institut culturel italien de Marseille et le consulat général d'Italie qui nous ont si généreusement ouvert les portes du complexe de l'ancienne Casa d'Italia. Monsieur le consul Alessandro Jovini a toujours montré un très vif intérêt pour nos recherches, ainsi que Francesco Neri, directeur de l'Institut, qui a accepté de collaborer avec générosité à la réalisation du projet Rydalger. Paola Ciccolella, à la direction de l'Institut depuis le mois de septembre, a non seulement accueilli avec enthousiasme cette exposition, mais l'a aussi enrichi avec de nouvelles perspectives de travail. Je lui en suis donc extrêmement reconnaissant. Je dois aussi souligner l'extrême disponibilité de Nadia Matteucci, toujours sensible au bon déroulement des activités, et la précision et la flexibilité de Gaël Arlo. Armando Godino était aussi un fidèle collaborateur pendant toute la durée du projet et parfois au-delà de ses horaires. Mais il faut tout de même souligner que cette exposition a pu être montée grâce au travail de Nicolas Ramel, artiste de grande qualité, qui a accepté un peu par amitié aussi de nous aider pour la régie d'un projet complexe. Je viens maintenant au contexte du projet d'exposition. Chaque édition des manifestats comporte un programme d'événements parallèles, et pour cette 13e édition à Marseille, le programme s'intitule Les parallèles du Sud. Nous avons donc décidé, comme vous l'avez déjà dit, de présenter Rue d'Alger, qui est un projet transdisciplinaire qui a unis artiste, chercheur, commissaire d'exposition et critique d'art, autour d'une réflexion sur les négociations du passé colonial dans la société contemporaine. Pour ce faire, je pensais à des invitations qui pouvaient nourrir et compléter le simple travail sur l'exposition. J'ai ainsi proposé à Simone Frange et Marine Schultz de faire une proposition de travail performatif. Donc, grâce au partenariat avec l'ERC ICOZ, Marine a pu accompagner et produire une œuvre de Mohamed Blaouli, tandis que Simone Frange a engagé avec l'artiste Mouna Moussi un travail de rédéfinition de ses performances pour un format numérique. Pierre Synthès, qui est fidèle collaborateur, comme vous le savez, a imaginé ce que je pense d'un programme académique très ambitieux et qui nourrit de manière précise toutes ses réflexions. Et c'est vraiment grâce à lui que nous sommes tous ici aujourd'hui. L'exposition qui va être ouverte, donc à partir du 17 décembre, a été conçu à Marseille et pour Marseille grâce à ses mémoires et grâce à ses histoires. Elle questionne le pouvoir des imaginaires coloniaux en investissant les espaces qui parlent de ses imaginaires. Ses histoires s'inspirent de l'ancienne Casa d'Italia qui accueille ce projet et qui est un exemple emblématique d'architecture moderne italienne sur le sol français. Bâtie en 1935 sous le régime fasciste pour matérialiser un peu l'obsession coloniale-mousselinienne, elle pose aujourd'hui de nombreuses questions. Alors, doit-on réduire, révéler, réutiliser, récycler, censurer, vandaliser, détruire ces traces de discours coloniaux ? Peut-on vivre avec ces éléments ? Et si oui, comment ? Il n'est pas question dans l'exposition et ici d'imaginer des formes de censure en raison du caractère conflictuel de l'architecture, mais au contraire, l'objectif est de créer ou de partager des savoirs pour mieux comprendre les dynamiques qui entourent ce qu'on appelle les patrimoines difficiles au XXIe siècle. Et c'est pour cela qu'avec deux collègues historiens, Stéphane Mourlan et Caroline Pannes, nous avons entrepris l'étude de ce bâtiment et des activités organisées pendant la période fasciste. C'est à partir de ces matériaux de recherche que l'exposition s'est construite, en réfléchissant aussi à son positionnement. Bâti dans la rue d'Alger, l'ancienne Casa d'Italia suggère une perspective de recherche comparative qui ne se limite pas à l'élaboration d'un discours autoréférentiel sur l'Italie, mais qui s'élargit également aux héritages liés au rapport asymétrique entre la France et l'Afrique du Nord, à travers toujours l'histoire du patrimoine marseillais. Donc, les artistes Alessandra Ferrini, Nina Fischer et Marone El Sani, Emma Grobois et Agatrosa et Amina Meignan ont proposé des travaux d'extrême qualité dans le cadre de cette exposition et qui interrogent chacun en leur manière et abordent toutes ces questions. Avant de vous laisser la parole, je souhaiterais aussi remercier Léa Baté, diplômée en histoire de l'art contemporain à Aix-Marseille Université, et qui nous a accompagnés dans un travail d'assistanat très précis qui mérite, à mon avis, d'être souligné. Merci beaucoup. Bien, je vais reprendre la parole donc à présent pour présenter brièvement les grandes lignes du séminaire qui s'ouvre aujourd'hui et qui se poursuivra jusqu'au 18 décembre. Bien entendu, ces grandes lignes s'inscrivent dans les objectifs du projet Rue d'Alger que vient de rappeler Alessandro, qui sont de proposer un dispositif pour aborder les relations parfois compliquées que le présent entretient avec les patrimoines, les origines, les héritages qui nous viennent de périodes de l'histoire qui sont devenues aujourd'hui difficiles à assumer en raison de la violence, des exploitations, des idéologies qu'elles représentent. C'est le cas en particulier de l'histoire coloniale qui est au cœur de la communication et de l'élaboration du projet Rue d'Alger puisque c'est à la fois cette histoire coloniale qui a modelé la forme du bâtiment de l'Institut culturel italien et que l'exposition évoque aussi bien dans son contenu que dans son implantation. Et c'est aussi cette histoire coloniale qui est ciblée par le choix du titre même de notre projet, Rue d'Alger, qui joue sur la localisation de l'Institut à Marseille à l'angle de la rue Fernand Porriol et de la rue d'Alger, ce qui nous renvoie par le simple usage de la toponymie à la question des permanences de l'imaginaire colonial dans l'espace des villes d'aujourd'hui et par extension dans les sociétés contemporaines qu'il s'agisse de leur fonctionnement ou des représentations qui y ont cours. À travers l'examen de ces traces, des survivances, des périodes éminemment disensuelles éminemment polémiques que l'on évoque, on cherchera à montrer combien le souvenir, la mémoire peut donner lieu à des amnésies, des désaccords et parfois à des conflits vifs qui s'incarnent dans les territoires. Mais nous avons fait le choix, par ce projet Rue d'Alger, de questionner aussi l'irruption qui nous a semblé de plus en plus fréquente de ce type de dissensus sur le passé dans l'espace comme dans le débat public. Pour cela, nous partirons de plusieurs hypothèses de travail qui ont servi de base à la construction du programme de ce webinaire et plus largement de l'ensemble de ce projet. Tout d'abord, première hypothèse, l'espace public est le lieu de lutte de plus en plus intense pour la reconnaissance. Après avoir été longtemps un espace de manifestation du pouvoir politique, il nous semble que les processus en vigueur depuis les dernières décennies du XXe siècle conduisent à une fragmentation des discours de légitimité qui y sont mis en scène. De tels processus permettent à des points de vue périphériques, minoritaires ou subalternes de s'y frayer à présent un chemin et d'y trouver une nouvelle visibilité. Deuxième hypothèse, ce processus de fragmentation des discours publics d'identification s'articule bien souvent aussi avec une fragmentation des regards et des points de vue sur le passé. Cette pluralisation peut ainsi conduire à nuancer, à questionner, voire à délégitimer les versions de l'histoire officielle ou tout du moins en proposer publiquement un contre-discours aujourd'hui plus élaboré et plus efficace. Troisième hypothèse, « Les arts comme la pensée critique sont aujourd'hui fondamentaux pour mettre en lumière et proposer de comprendre de tels processus. » Et c'est la raison de nos choix organisationnels, si je puis dire, qui associent exposition et séminaire. Par la création, la médiation, par le débat qu'ils permettent d'introduire, ils permettent de révéler mais aussi d'analyser et de comprendre les termes et les enjeux des questions qui nous intéressent dans ce séminaire. Ces différentes questions nous paraissent d'autant plus importantes à traiter car elles font parfois surface avec véhémence dans l'actualité comme lors des manifestations qui ont eu lieu dans le monde entier suite à l'assassinat de George Floyd en mai dernier, voire même quand certains responsables politiques français affichent leur souhait discutable, à mon avis, que les universitaires s'en détournent. Ce sont donc ces différentes hypothèses qui seront examinées pendant notre webinaire avec des séances qui traiteront de ces questions d'une manière ou d'une autre en utilisant des entrées thématiques, patrimoine, espaces publics, monuments, ou des entrées parfois plus réflexives par rapport à notre démarche. Ce sera le cas en partie demain avec une journée entière consacrée au rapport entre grands événements culturels, arts publics et narrations urbaines, ou alors dans le cadre d'une table ronde finale dont l'organisation n'est pas encore tout à fait certaine. Elle dépendra des conditions de réouverture et de prolongement de l'exposition dont Mme Ciccolella nous a donné quelques éléments tout à l'heure, pour que nous tentions éventuellement de la tenir en présentiel pour traiter de la question de l'art pour comprendre la société. Donc, la première de ces séances qui s'ouvre à présent est intitulée « Autour des patrimoines postcoloniaux et minoritaires ». Elle s'engage, comme vous le voyez, directement dans les directions que je viens de présenter, en abordant les survivances du passé dans le présent et leurs effets sur les représentations et les fonctionnements sociaux. Nous allons voir comment ces traces patrimoniales du passé seraient également les témoins de matrices politiques ou identitaires finalement toujours en vigueur. L'actualité de la question est aujourd'hui évidente car face à ces traces qui s'incarnent dans des bâtiments, dans des noms de rues ou dans des monuments, des mouvements de plus en plus revendicatifs, enfin plus ou moins revendicatifs, ou en tout cas de plus en plus nombreux, qui associent justice mémorielle et activisme politique, cherche à démontrer qu'il existe un lien entre les inégalités du présent et celles du passé incarnées encore dans l'espace public par ces patrimoines. Ce mouvement est au cœur du travail des artistes exposés dans l'exposition rue d'Alger. Elle sera aussi au cœur des contributions des invités de cette première séance de séminaire. Donc, il est 13h30, c'est le moment pour moi de céder la parole à Camille Faucourt, conservatrice au Mucem, qui nous a fait l'amitié d'accepter la tâche de modérer cette séance de cet après-midi et de contribuer à la structuration du propos de cette séance de séminaire, propos et thématiques qui n'est pas complètement étrangère aux préoccupations actuelles d'institutions comme le Mucem. Je passe la parole, Camille. Excusez-moi, excusez-moi, je voulais dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que je ne peux pas rester tout le temps connecté parce que j'ai un rendez-vous et je vous souhaite une bonne discussion. Je vais quitter, malheureusement. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Pierre, pour ce passage de relais. Merci et bonjour à tous. J'ai effectivement la lourde charge de modérer cette table ronde qui va s'annoncer, j'espère, passionnante pour l'ensemble du public et nos intervenants. Je tiens à remercier Pierre et Alessandro de m'avoir proposé d'animer cette table ronde autour des patrimoines post-coloriaux et minoritaires, car en effet, comme tu le rappelais, ces questionnements ne sont pas du tout étrangers à ceux que nous avons nous-mêmes au Mucem et que je partage en tant que responsable d'un fonds de collection thématique intitulé Mobilité et métissage, un ensemble de collections qui interroge les migrations contemporaines, notamment, mais les interroge au regard du passé, passé colonial méditerranéen, s'il en est. Et c'est donc avec beaucoup d'intérêt que j'ai accepté cette invitation aujourd'hui qui me permet de prolonger mes propres réflexions et questionnements et de passer d'une échelle nationale et méditerranéenne qui est la nôtre dans le musée national qu'est le Mucem à une échelle territoriale urbaine ici focalisée sur la ville de Marseille. J'avais préparé une petite introduction aussi que je vais essayer de maintenir très synthétique et très courte puisque tu as déjà dit beaucoup sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce qui m'a interpellée dans le titre de cette table ronde et sur laquelle nous allons tous ensemble revenir avec les cinq intervenants de l'après-midi cette notion de patrimoine post-colonio et minoritaire qui semble en soi être contradictoire. En effet, le patrimoine normalement c'est ce qui nous rassemble ce qui fait commun ce sont les héritages du passé que nous l'on digne de transmission au sein d'une communauté d'un collectif et c'est donc des héritages dont nous profitons et qui sont source d'inspiration même source de vie d'après la définition de l'UNESCO en 2008. Donc patrimoine minoritaire vient de suite contredire cette idée et en réalité quand on s'intéresse aux héritages coloniaux et notamment à Marseille il est vrai qu'on ne peut que constater une invisibilisation de ces questions dans l'espace public sur lequel nous allons abondamment revenir à l'inverse d'une certaine valorisation dans les discours politiques et publics du cosmopolitisme de la diversité culturelle de l'ouverture à l'ailleurs que se constituerait l'identité marseillaise. Contradiction donc encore et toujours qui s'explique évidemment par ce passé sensible douloureux violent que tu as présenté le passé colonial donc un passé qui se caractérise par des relations entre la France et son empire colonial et plus particulièrement avec l'Afrique du Nord sur laquelle nous allons nous attarder peut-être un peu plus aujourd'hui des relations asymétriques marquées par une position de dominant l'Empire la France la métropole et des positions de dominé qui ont créé évidemment chez les uns comme chez les autres différentes résultances différents positionnements contemporains entre repentance culpabilité volonté d'oubli d'un côté et douleur voire colère malcompréhension du côté du dominé des anciens colonisés il est donc évidemment pas facile de parler de révéler comme tu le disais ces héritages post-coloniaux aujourd'hui à Marseille Marseille qui fourmille pourtant de traces matérielles pour reprendre l'un des termes que vous employez dans l'exposition à côté de celui de fantôme lui aussi très révélateur le fantôme c'est la trace d'un passé non résolu évidemment qui interpelle qui peut lui aussi comporter une part de violence ces traces elles sont dues aux expositions coloniales deux tout de même organisées par la ville dans le premier quart du XXe siècle alors que Marseille se positionne comme capitale colonial de l'Empire français elle est marquée également par un certain nombre de monuments à la gloire de cette période des immeubles issus des échanges de biens de marchandises et de richesses qui furent aussi le quotidien et qui permire aussi le développement de la ville de Marseille donc capitale coloniale ces héritages s'expriment également par la toponymie évidemment tu le notais également la toponymie des rues des boulevards des places de Marseille et toutes ces traces aujourd'hui et bien il nous faut les rendre visibles les mettre en débat également les conserver les expliquer face à des réactions souvent divergentes à leurs propos l'oubli l'effacement ou la vandalisation c'était le cas on y reviendra dans un futur séminaire je crois des sculptures encadrant l'escalier de la gare Saint-Charles ces visions des colonies d'Afrique et d'Asie qui furent taguées à la fin du mois de juin 2020 à la faveur de la dynamique de débats instaurés par Black Lives Matter ce grand mouvement qui a émergé aux Etats-Unis mais qui a largement dépassé les frontières du continent des patrimoines minoritaires donc que tous autant que nous sommes artistes professionnels du patrimoine militants chercheurs nous devons contribuer à constituer en tant que nouvelle ressource d'un commun en tout cas il me semble d'un commun possible pour l'ensemble des communautés qui composent et qui façonnent la ville de Marseille et c'est bien de cette transmission de ce commun en bref d'un patrimoine cette fois-ci assumé et collectif que j'aimerais qu'il soit question aujourd'hui alors nous allons à la faveur de cette table ronde entendre cinq intervenants comme je vous le disais nous commencerons par un dieu d'artistes Emma Grosbois et Agathe Rosa qui sont avec nous bonjour à toutes les deux Emma et Agathe ont réalisé créer l'oeuvre intitulée Prisme qui est aujourd'hui exposée dans Rue d'Ag et que j'espère nous pourrons découvrir au mois de janvier au plus tard une oeuvre qui interroge deux monuments coloniaux emblématiques de Marseille le monument aux morts de l'armée d'Orient et des terres lointaines sur la corniche et le mémorial aux rapatriés d'Algérie lui aussi face à la mer deux monuments aux intentionnalités idéologiques et aux intérêts politiques très forts sur lesquels les deux artistes reviendront en nous présentant leur processus de recherche et de création je leur laisserai la parole en premier lieu de discours politique et d'imaginaire collectif il sera aussi question avec l'intervention de Vincent Gesser chercheur au CNRS à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans ici même à Marseille Vincent Gesser est spécialiste en sciences politiques et en sociologie notamment président du centre d'information et d'études sur les migrations internationales ces sujets d'intérêt sont donc au cœur des débats du jour j'ajouterai que Vincent a notamment étudié la place de l'islam et des organisations musulmanes dans la société et les politiques publiques en France il s'interdera aujourd'hui plus particulièrement sur un projet de mosquée non aboutie à Marseille dans les années 1990 afin d'examiner les projections collectives sur ce lieu de culte tant du côté des politiques que des habitants qui furent suscités à l'époque nous entendrons ensuite Samia Chabani directrice et cofondatrice de l'association Ancrage depuis 2000 Ancrage valorise l'histoire sociale et culturelle marseillaise en plaçant justement au cœur de son projet les héritages et les imaginaires des communautés issues de ces mobilités coloniales et post-indépendances ces anciens individus communautés qu'on appelait sous l'empire colonial les indigènes puis les immigrés on préfère aujourd'hui le terme de migrant tout aussi contesté et parfois mis en débat Samia Chabani nous présentera plus particulièrement les balades patrimoniales d'Ancrage et le travail de collecte et de conservation d'archives qui constituent de nouvelles sources afin d'écrire ces histoires délaissées post-coloniales enfin nous entendrons Fabrice Deniz conservateur en chef du patrimoine directeur du musée d'histoire de Marseille depuis 2018 et Fabrice abordera plus spécifiquement les modalités de mise en récit du sujet historique au musée et en particulier quand celui-ci possède un caractère mémorial sensible voire douloureux et difficile parfois à assumer comme Pierre tu le rappelais parmi ces modalités à la faveur du projet scientifique et culturel en cours d'écriture du musée Fabrice Deniz reviendra sur la volonté d'instaurer une dynamique de partenariat entre le MHM et divers lieux de patrimoine et de mémoire minoritaire à travers la ville donc je pense que vous voyez qu'on aura là un panel très divers très large qui nous permettra de bien voir comment procéder à ce processus de visibilisation de valorisation de conservation mais aussi de transmission des patrimoines postcoloniaux et minoritaires aujourd'hui à Marseille je vais donc passer maintenant la parole à Agathe et à Emma pardon et Agathe les intervenants disposeront de 10 à 15 minutes de présentation je propose d'ouvrir à l'issue de chacune des interventions un court temps de questions réponses qui permettent déjà de revenir sur un ou deux des quelques points abordés dans ces interventions respectives et nous nous garderons le temps à l'issue de ces présentations pour des questions un peu plus transversales s'adressant à l'ensemble des intervenants qui leur permettra également de dialoguer et de rebondir sur les remarques faites par les uns et les autres Emma et Agathe c'est à vous merci Camille bonjour merci bonjour à toutes et à tous alors on tient en premier lieu à remercier toute l'équipe de la rue d'Alger d'avoir fait partie de cette grande aventure qui était pour nous une expérimentation riche et très singulière parce qu'elle ne ressemblait pas du tout au contexte de travaux de création dont on avait l'habitude là on se retrouvait dans un contexte de commande par des chercheurs et des commissaires d'exposition à la fois on avait donc aussi cette contrainte et à la fois chance d'exposer dans un espace inédit qui est l'espace de l'Institut culturel italien qui a été vraiment pour nous un protagoniste aussi très très important pour réaliser ce travail déjà il y avait quelques aspects il y avait des aspects dans nos travaux respectifs et nos parcours qui nous rattachaient à ce projet Agathe à ma droite qui est architecte de formation a l'habitude de penser et d'appréhender l'espace et dans mon propre travail dont le médium principal est la photographie la ville a une place centrale ainsi que les liens entre le pouvoir et les images voilà donc nous souhaitions travailler ensemble depuis longtemps déjà et l'invitation de Pierre Saintès et d'Alessandro Gallicchio a été une très belle occasion de travailler ensemble dans notre ville la ville que nous habitons Marseille et le choix des monuments auxquels nous sommes intéressés s'est fait d'ailleurs de concert avec Alessandro et Pierre Camille les a déjà présentés donc on a prévu nous pour ce moment de vous proposer des images et de reprendre le processus de notre travail en suivant un fil chronologique voilà donc on va partager l'écran avec un PDF on commentera voilà tout le monde voit les images c'est bon ? oui ça fonctionne donc pour commencer et aborder ce travail et cette commande donc nous nous retrouvions directement auprès des monuments pour les observer et tourner autour de ces objets donc on était dans l'espace public et là nous discutions de nos premières intuitions des envies et également de notre rapport à ce morceau d'histoire et surtout comment l'aborder en fait notre première intention a été d'intervenir directement sur les monuments avec des interventions éphémères et de moduler leur présence surplombante donc pour le monument pour le mémorial aux rapatriés d'Algérie notre première idée était carrément de le faire disparaître dans un nuage de fumée en utilisant des fumigènes et l'idée c'était d'avoir des caméras plusieurs caméras autour pour documenter cette intervention la faire disparaître puis réapparaître doucement pour le monument aux morts de l'armée d'Orient en fait on s'est rendu compte que la porte elle n'était pas orientée à l'est comme son nom l'indiquait donc on avait imaginé d'inverser son orientation et l'axe solaire est-ouest avec une grande structure de miroir dans laquelle se reflèterait à l'inverse le coucher de soleil donc au lieu de se coucher dans la mer on pourrait l'observer du côté opposé et ensuite pour s'approprier un peu mieux l'histoire de ces monuments on est allé aux archives municipales et là on a découvert un fonds qui nous a vraiment fasciné c'est un fonds qui a été donné par un particulier en 2006 et on ne connait pas l'auteur de ces images et donc c'est un corpus d'images qui documentent à la fois la commande la construction et l'inauguration de 1926 à 1927 du monument aux morts de l'armée d'Orient qui est sur la corniche et lors de cette visite cette première visite qui nous a pris la journée entière à photographier et à manipuler les images on n'a pas eu le temps de voir les images du monument fini et en fait on a décidé de se placer volontairement dans cette temporalité de l'inachevé notre intention c'est d'explorer la chronologie de l'apparition et d'interroger ce mécanisme de construction en fait de sens et l'étude de l'histoire et des archives de la ville a relevé à ce moment-là pour nous de l'intuition de jeux d'association et d'extraction de formes je reprends le micro à la suite de cette première phase de recherche en quelque sorte où on a un peu pris le rôle de chercheur et d'être rendu aux archives on a cherché un atelier pour travailler ensemble un espace pour se concentrer et s'extraire du quotidien et faire une petite résidence on a été accueillis par une association qui s'appelle Dos Marès Marseillais ce qui permet aux artistes simplement contre adhésion à l'association d'avoir des résidences des espaces pour des résidences pour des projets en cours de création et donc cette phase d'exploration dans ce petit atelier avait pour vocation de laisser libre cours de manière assez vagabonde à nos pensées et à toute idée en se concentrant exclusivement par contre sur ce corpus d'images d'archives nous avons extrait comme vous le voyez sur les images qui vont défiler des formes et des matières depuis ces images intégrées des jeux d'échelle le but étant de jouer et de réinterpréter ces images en utilisant d'autres médiums nous avons finalement utilisé le langage de l'architecture ces outils de représentation et de communication le relevé la maquette la photographie ou encore le dessin par cet artifice il devenait alors possible de mettre en avant pour nous les rouages de la machination ainsi que les différents systèmes d'articulation entre formes définitions et représentations nous avons aussi lors de cette résidence finalement décidé de mélanger les temps et brasser des images d'archives représentant la construction des deux monuments qui finalement se sont mélangés le temps de fabrication est devenu ici pour nous une mise en monabime de la fabrication idéologique et une question s'est posée et est devenue centrale pour nous comment le pouvoir fait-il image à travers la construction puis après cette première résidence on a laissé décanter les idées pendant à peu près quatre mois on se retrouvait pour une deuxième résidence où là on a vérifié les idées avec les contraintes spécifiques du lieu de l'institut culturel donc les choix ils se sont affinés assez rapidement il y a eu un aller-retour incessant en fait entre la forme qu'on avait décidé ce qui était possible de faire et la pensée entre la matière et l'image on avait choisi dès le début l'espace de vitrine et du couloir de l'institut qui avait des contraintes très spécifiques avec des dimensions il était impossible de planter des clous il y en avait des contraintes très spécifiques et donc les pièces que nous avons réalisées elles s'insèrent et elles s'adaptent vraiment pour ce lieu mais elles conservent quand même une autonomie qui leur est propre c'est toi alors il y a un motif et un geste qui s'est avéré récurrent tout au long de ce processus de création qui était celui de la main donc ici vous voyez une image qu'on a réalisé aux archives pendant qu'on consultait les fonds et donc on photographiait toutes les images et Agathe mettait un doigt ou une main pour tenir l'image afin qu'elle ne bouge pas et elle était destinée ensuite à être recadrée et à sortir du champ cette main et puis finalement cette idée et ce geste de manipulation on a choisi de le garder comme assez central dans notre travail à la fois parce que cette main elle venait rappeler notre présence notre propre manipulation en fait de ces archives notre propre réinterprétation et aussi la manipulation de l'espace public et comment le pouvoir institué peut agir dessus elle nous a fait aussi penser toutes les deux à un film qu'on a beaucoup aimé qui est le film Main basse sur la ville de Francesco Rossi dont on va vous proposer un plan voilà et donc pour nous ça a été important de montrer le théâtre et les coulisses de la construction et chaque œuvre qu'on présente ont plusieurs lectures possibles d'où le nom Prisme parce qu'on parle à la fois des différentes étapes du processus de la fabrication d'une image de l'édification d'un monument donc et ses coulisses on parle aussi de nos étapes de travail et les différentes manières d'aborder un événement historique on a conçu cette exposition tel un parcours de pensée avec une déclinaison d'expérimentation visuelle qui questionne les liens entre images espaces et mémoires donc voilà à peu près ce dont on voulait parler concernant notre intervention sur Prisme donc c'est là arrêtez par merci merci beaucoup Agathe et Emma pour cette belle présentation qui nous fait vraiment rentrer dans votre processus de travail de pensée et vous l'avez bien dit vous passez d'un rôle à l'autre finalement au fil de ce travail du chercheur à l'artiste et vice versa et je vous remercie pour l'ajout l'explication que vous avez donnée par rapport à cette main récurrente qui effectivement nous frappe quand on voit ces photographies issues des archives municipales où on voit vos mains qui s'emparent en quelque sorte de l'image qui s'impose à elle qui lui donne une échelle aussi qui recadre quelque part donc vraiment merci ça permet de bien comprendre l'aboutissement et la création aujourd'hui visible dans l'exposition j'aimerais revenir sur le tout début en fait de votre réflexion et sur cette première idée qui était celle de faire disparaître la porte d'Orient avec derrière ces fumigènes ce voile de nuages en quelque sorte Pierre le disait en introduction l'art et la création peuvent permettre de révéler et de mieux comprendre les termes et les enjeux de sujets aussi complexes que celui des héritages postcoloniaux pourquoi avoir renoncé à la disparition justement ou la quasi-disparition était-ce parce que ça aurait coupé court peut-être à cette perspective de réflexivité de réflexion d'analyse et vous êtes finalement abouti à une œuvre tout à fait différente voilà je m'interroge sur ce travail autour de la disparition et de la non-disparition à laquelle vous avez finalement abouti je pense qu'il y a deux choses la première c'est qu'au bout d'un moment on s'est rendu compte que c'était peut-être très gros en fait c'était un acte énorme à assumer et à réaliser peut-être plus grand que nous donc il y a eu une certaine frilosité à un moment et quand on a commencé à travailler en résidant sur une autre échelle sur la maquette finalement on s'est rendu compte que c'était tout aussi pertinent d'utiliser cette échelle-là et faire disparaître un monument ou parler de la notion d'oubli ou de vide on a réussi quand même à l'intégrer dans l'exposition avec la troisième vitrine qui est rouge et ouais pardon du coup ouais du coup la troisième vitrine qui est rouge et qui rappelle le procédé de 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 révélation d'une image et en fait elle était vouée à garder cette cette part en fait d'énigme qui n'est pas résolue et d'invisible et aussi on y voyait tous les toutes les c'était vraiment le contre-pied de l'univoque de vraiment tout ce qui ce qui est indéfini qui n'est pas résolu qui n'exprime ce qui ne s'exprime pas qui n'est pas représenté par le monument était là sourd ou ce qui est tu aussi aussi ce qui est tu d'où également l'intérêt que vous avez eu pour le processus technique aussi de fabrication de création du monument qui donnait aussi la place à des invisibles en quelque sorte à ces mains qui façonnent un monument public j'imagine que ça recoupe cette réflexion c'est les ouvriers aussi qui sont justement présents c'est les seuls personnages les seules présences humaines dans l'exposition deux images je les représente une image dans le sous-bassement hum qui avait été du coup hum utilisé pendant la construction hum de la porte juste pour comme atelier de sculpture en fait et donc on voit les sculpteurs à l'ouvrage qui taillent qui préparent ce que seront ensuite les sculptures sur les sur les deux flancs de la porte et puis la seconde les ouvriers à la fonderie qui coulent l'acier pour réaliser la pâle dans l'hélice de César écoutez merci beaucoup et je ne peux pas caparer la parole s'il y a des questions de la part de nos intervenants des organisateurs ou du public n'hésitez pas à nous faire signe dès à présent et avant que nous passions à la prochaine intervention je pense que je ne vois pas de main se lever ni de ah Pierre je t'en prie oui d'ailleurs je viens de voir qu'une main aussi s'est levée dans le public mais juste après donc je vais prendre la parole avant juste mais c'est peut-être pas une précision mais un petit une petite réévocation de ce parcours que nous avons eu dans l'année dans l'année qui s'est écoulée avant l'ouverture de rue d'Alger avec Emma et Agathe qui était un parcours jalonné de rencontres d'échanges autour de la place des monuments du sens des monuments dans l'espace public des différentes dynamiques qui pouvaient les entourer et moi j'ai eu le sentiment au fur et à mesure de nos échanges dans l'année précédente votre création l'ensemble de votre démarche créative en fait qu'il y avait eu plusieurs phases vous avez décrite ici puis il y a quand même une phase dans laquelle j'ai l'impression que vous avez eu une sorte de trouble face à ces objets comme si ces objets d'un coup devenaient un peu plus dérangeants qu'ils n'étaient évidents sur la corniche est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus sur ce moment où vous êtes allé un peu à la recherche peut-être des non-dits ou des tabous qui étaient pourtant incorporés dans les monuments mais qui n'étaient pas vraiment exprimés comment on pourrait répondre à ça comment on pourrait répondre par où aborder le trouble c'est vrai que moi par exemple en ayant grandi à Marseille ces monuments je les avais vraiment je les avais je les voyais ils étaient là mais je les avais jamais vraiment questionnés et à partir du moment où j'ai travaillé dessus c'est vrai que bah oui ça devient délicat dérangeant leur signification et leur présence a changé totalement de nature et on n'était pas vraiment à l'aise vis-à-vis de ça comment on n'a jamais voulu le nier jamais voulu nier ces événements historiques mais c'est vrai qu'on a pris on a pris le biais de la construction justement pour parler de ça et l'édification la manipulation les coulisses la question reste toujours en suspens encore aujourd'hui on continue à discuter entre nous de cette de ça et de notre positionnement vis-à-vis de ça il n'est pas il n'est pas fini il n'est pas figé il évolue à chaque chaque semaine ou à chaque fois qu'on se voit c'est pas forcément parce que l'exposition est là et que les œuvres sont présentées que le travail est terminé c'est pour ça d'ailleurs que l'exposition le dispositif qui est proposé il est assez ouvert il y a quelque chose qui est encore en mouvement et à chaque fois qu'on rouvre le dossier même pour préparer une présentation on a l'impression qu'il faut reprendre qu'il faut reprendre les choses encore une fois et trouver un passage pour une perspective qui soit juste du coup on avait envie du coup d'un dispositif ouvert comme ça qui puisse permettre de montrer vraiment une pluralité et surtout éviter l'univocité c'est ça notre façon de répondre à ce trouble et ce séminaire aussi nous permet d'alimenter et d'enrichir notre réflexion oui parce que l'ouverture a été tellement brève qu'on a eu un tout petit aperçu de ça de la richesse que ça apporte d'avoir des retours des questions et tout et donc c'est vrai qu'on est contentes de pouvoir en parler aujourd'hui et réactiver l'idée du trouble aussi suscitée par les monuments est très intéressante on y reviendra peut-être au fil des interventions ensuite je laisse la parole à Sophie Déé pour une dernière question avant de passer à la prochaine intervention allo vous m'entendez ? oui très bien et en fait non ça fait pardon bonjour à tous en fait je m'évertuais à essayer de communiquer avec vous parce que je ne savais pas si j'étais connectée le chat n'est pas ouvert comment on fait en fait le chat n'est pas ouvert mais il y a la petite option j'en ai parlé au tout début avant que tout le monde n'était pas connecté il y a la petite option qui s'appelle QR qui vous permet de poser une question par écrit ou alors de lever la main pour pouvoir se faire ouvrir le micro voilà ce que je viens de faire sur le QR là pour l'instant il n'y a rien moi j'ai dit bonjour voilà c'est ça il n'y a pas de questions qui ont été posées mais vous pouvez la poser et du coup nous on n'apparaît pas en visio c'est ça c'est normal c'est normal c'est normal oui c'est l'option webinaire bon alors pardon c'était juste que j'essayais désespérément de vous rejoindre pas de problème moi je vous entends je vous vois mais je ne savais pas du tout si c'était si dans l'autre sens ça fonctionnait voilà pardon est-ce que vous voulez poser une question non d'accord j'abaisse votre main pardon on a deux autres mains qui se sont levées Camille est-ce qu'on a la possibilité je vois ça allons-y rapidement quand même je laisse la parole donc à Ampelas Spiro je vais ouvrir le micro de Spiro s'il veut poser une question il y a la main là-dessus d'accord voilà vous m'entendez ? oui allô oui on vous entendait mais on ne vous entend plus je crois que c'est moi qui fais une bêtise pardon Spiro je te je crois que le micro est toujours désactivé Pierre et je n'ai pas la main moi-dessus oui attendez la réactivation du micro ça vient d'être demandé allô ? oui vous m'entendez ? oui voilà une question de Béotien et surtout de non Marseillais puisque je suis loin et je ne pourrais même pas venir mais quel est le monument à l'armée d'Orient ? le monument au rapatrié tout le monde peut comprendre mais le monument quelle est cette armée d'Orient ? est-ce l'armée de la première guerre mondiale à Salonique ? voilà je voudrais comprendre n'étant pas Marseillais et étant loin de Marseille d'accord le monument à l'armée d'Orient est des terres lointaines donc il s'agit entre autres du front des Dardanelles donc c'était une quelle année est-ce que quelqu'un a la date en tête ? pendant la première guerre mondiale première guerre mondiale mais je ne sais plus le monument est érigé en 1927 c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé voilà donc c'est bel et bien pour rendre hommage en fait à cette armée d'outre-mer entre guillemets notamment d'Afrique du Nord qui intervient sur le front lors de la première guerre mondiale voilà pour votre question Béotien oui puisque tout le monde n'est pas marseillais et effectivement on ne peut pas connaître le monument et on laisse peut-être la parole à une deuxième et dernière personne Agnès je te laisse ouvrir le micro Pierre bonjour je suis étudiante moi à Aix-Marseille Université et justement j'habite juste en face de ce monument et je voulais remercier les artistes pour leurs explications sur cet effacement cette notion d'effacement et donc vu que j'habite à côté j'ai juste eu l'occasion d'aller souvent rendre visite à ce monument en plus vu que j'ai un lien familial avec toutes ces questions et j'ai remarqué notamment que donc le terme archi qui est très tabou est en train justement de s'effacer sur ce monument et il n'est plus visible avant les inscriptions ont été visibles parce qu'elles étaient dorées et cette dorure s'est effacée et je trouvais ça intéressant aussi et voilà merci beaucoup merci merci pour votre remarque qui est assez pertinente puisqu'il y a eu des cérémonies d'hommage aux archis qui se sont tenues au pied de ce monument dans le passé à Marseille donc Alessandro veut prendre la parole donc voilà le lien est assez intéressant merci Agnès c'est une ancienne étudiante d'Aix-Marseille Université et pour cette question et vraiment il y a un artiste Marine Schutz qui a déjà travaillé sur la plaque des archis qui fait partie de l'exposition c'est Mohamed Laouli et donc à travers une technique de grattage classique vraiment d'inspiration surréaliste il a vraiment redonné un peu la voix à cette plaque à travers une installation qui a été présentée d'ailleurs ici à Marseille donc si tu veux en savoir plus sur cette plaque et aussi sur une autre intervention qui a déjà été faite sur ce monument je te conseille d'aller voir son travail merci merci Alessandro je vais maintenant passer la parole à Vincent Gesser qui va donc nous parler d'un monument qui n'existe pas en réalité qui n'a jamais existé mais qui néanmoins n'est pas digne d'intérêt et de commentaire on n'est pas moins digne je vous passe la parole Vincent oui alors merci beaucoup d'abord à Pierre à Alexandro et à Camille pour cette animation effectivement je vais parler entre guillemets d'un monument qui n'a jamais existé si ce n'est qu'en maquette mais en revanche je voudrais un peu exposer un peu le fond un peu de mon hypothèse qui est finalement autour de ces lieux de culte musulmans de ces projets de mosquées de ces projets de salles de prière qu'on a souvent tendance à aborder alors est-ce que je peux partager mon écran je ne sais pas oui oui bon probablement voilà donc je vais partager mon écran sinon ce n'est pas très très grave voilà est-ce que vous voyez oui alors oui ben voilà voilà on a souvent tendance à penser que les projets de mosquées que les projets lieux de culte musulmans sont le produit de ce qu'on pourrait appeler une demande communautaire une demande religieuse une demande culturelle et dans les analyses de sciences sociales et encore davantage dans les discours publics que ce soit les discours politiques ou les discours médiatiques quand on parle de mosquées on pense à musulmans à communautés musulmanes et plus particulièrement à la communauté de pratiquants c'est-à-dire ceux qui précisément sont censés fréquenter ces lieux de culte ou ces futurs lieux de culte ces futurs mosquées or mon expérience d'analyse des débats des discussions des écrits des demandes montrent que finalement un projet de mosquée c'est autant un projet on va dire basiste communautaire qui vient on va dire du bas vers le haut d'une communauté cultuelle d'une communauté de foi d'une communauté religieuse mais c'est d'abord aussi un extraordinaire terrain d'études pour étudier analyser finement les projections imaginaires locales et sociales autour de ce lien de culte finalement quand on parle de projets de grandes mosquées ou de projets de mosquées c'est davantage finalement un lieu un terrain où l'on peut comprendre tous les imaginaires citoyens politiques sociaux économiques d'une ville comme celle de Marseille que finalement ce que seraient les demandes les revendications de musulmans pratiquants qui voudraient une salle de prière et quand on ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est que finalement quand on parle d'imaginaires sociaux d'imaginaires sociaux et locaux bien sûr il faut aussi les contextualiser sur le plan historique et c'est là où le sociologue le politiste que je suis doit aussi se faire socio-historien et relier finalement les différents projets de mosquées qui ont traversé l'histoire de Marseille depuis le début du siècle dernier pour s'apercevoir qu'effectivement ces projets de mosquées et de lieux de culte musulmans sont toujours étroitement liés au contexte aux demandes aux aspirations et je dirais même aux peurs du moment le premier projet qu'on voit éclore à Marseille c'est un des premiers il y en a peut-être eu avant mais un des premiers projets de mosquées significatives c'est le projet de 1916 en pleine première guerre mondiale qui lui est porté et c'est important de le dire par la chambre de commerce de Marseille en direction bien sûr des travailleurs coloniaux et ce projet de mosquées malheureusement je n'ai pas la maquette mais je l'ai personnellement les photos de cette maquette qu'est-ce qu'on voit effectivement ça montre à la fois une volonté d'encadrement et de la volonté du patronat marseillais de l'époque finalement d'utiliser directement ou indirectement ce projet de lieu de culte pour discipliner d'une certaine manière les travailleurs coloniaux qui exercent leur mission professionnelle essentiellement dans les huileries et les savonneries de la ville avec là aussi un autre élément de projection sur lequel on pourra discuter c'est le fantasme de ce qui serait un village d'Ikabile qui n'était pas appelé arabe ou musulman à l'époque et tout autour du projet de mosquée s'articule donc un projet architectural complètement je dirais fantasmatique presque défasé de l'attente des besoins et des revendications religieuses des travailleurs coloniaux avec une mosquée certes avec une place centrale avec une sorte de hammam qui n'était pas forcément une revendication des travailleurs coloniaux des épiceries en bref un village qui était une sorte de projection qualifierons-nous d'indigénéiste quelque part de l'imaginaire patronal du début du siècle dernier on va leur donner une mosquée quelque part en répondant à des prédentues aspirations des prédentues demandes de ces travailleurs coloniaux mais qui précisément ne répondaient pas tant à leurs demandes qu'aux projets et aux fantasmes du patronat de l'époque deuxième grand projet qui va émerger dans l'histoire contemporaine de Marseille ou presque l'histoire très 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 contemporaine de Marseille c'est le projet de 1937 donc 1937 c'est une période très troublée en France la montée des ligues nationalistes la montée de l'extrême droite la montée de l'antisémitisme et là ce projet de 1937 est assez bizarre dans son montage politique puisqu'il est le produit à la fois d'un vœu du maire de Marseille qui est plutôt un socialiste SFIO mais aussi d'un ancien homme politique issu de l'extrême droite donc et c'est l'alliance entre une partie de l'extrême droite marseillaise et la SFIO de l'époque qui portera ce projet vous voyez l'extrême droite marseillaise a eu aussi des projets de mosquées là aussi dans une perspective qui est surtout de contrôle des travailleurs et des éléments de leur famille même s'ils étaient rares à l'époque et de l'idée qu'il valait mieux aujourd'hui finalement que ces travailleurs musulmans de l'entre-deux-guerres soient cadrés encadrés dans une mosquée notamment pour freiner résister aux revendications nationalistes qui commençaient à émerger ou qui commençaient bien plus qu'elles commençaient qui se développaient sur le terrain marseillais notamment autour de l'étoile nord-africaine donc il n'y a pas forcément de hasard que l'extrême droite évolue aussi ce projet de mosquée pour des raisons patriotiques pour des raisons nationalistes pour remercier les travailleurs coloniaux qui s'étaient engagés dans les troupes de la Première Guerre mondiale mais aussi pour les encadrer pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des mouvements nationalistes algériens ou maghrébins qui pointaient dans l'espace public marseille puis il y aura d'autres projets qui vont traverser cette histoire récente de Marseille le projet de 1942 donc en pleine période d'occupation et de régime de Vichy qui elle aussi est motivée par des registres d'ordre nationaliste un projet en 1949 1951 qui sera porté surtout par le préfet de Marseille donc plutôt par le représentant de l'État à Marseille de l'État français à Marseille et qui elle était aussi une forme de remerciement aux troupes d'Afrique du Nord qui s'étaient battues pour la libération de Marseille bien sûr tous ces projets que j'ai évoqués n'aboutiront jamais et je dirais qu'il y avait des choix de terrain il y avait des choix de lieux d'ailleurs ce serait intéressant de se rendre sur les lieux de les explorer de éventuellement prendre des photos des traces qu'ils ont pu laisser mais en tout cas il y a eu très peu d'éléments de traces à la fois matérielles et humaines des différents projets que j'ai pu exposer les projets actuels et le projet actuel ou les projets actuels puisqu'il y en a plusieurs sont beaucoup plus récents et finalement après il y a une éclipse si je puis dire de 20 ou 30 ans puisqu'à l'époque de Gaston Defer qui a été le maire de Marseille par excellence le patron de Marseille finalement il y avait assez peu de projets de mosquées à l'époque et qu'il n'en mettra pas du tout d'ailleurs et qu'il faut attendre une nouvelle mairie celle de Robert Vigourou son successeur professeur de médecine à Marseille qui sera maire de 86 à la mort de Gaston Defer jusqu'à sa défaite en 1986 de 86 à 1995 et c'est lui qui va relancer le projet d'une grande mosquée à Marseille avec je dirais un projet architectural ou plusieurs projets architecturaux avec une consultation d'un certain nombre d'acteurs dont les acteurs musulmans mais surtout les entrepreneurs c'est aussi une catégorie qui mérite d'interroger de manière critique les entrepreneurs musulmans avec donc comme ça un certain nombre d'acteurs marseillais à la fois communautaires et publics qui se mettront je dirais qui rentreront en action pour faire aboutir un projet de mosquée qui répondait je dirais à deux registres qui peuvent apparaître contradictoires mais qui sont complètement combinés un registre philanthropique c'est-à-dire finalement exprimé par la grande mosquée de Marseille ou la future grande mosquée de Marseille ce qui serait une forme de reconnaissance de la présence musulmane dans la ville de Marseille musulmans vous êtes dignes aujourd'hui de rentrer dans la citoyenneté marseillaise donc là c'est je dirais le registre philanthropique mais déjà chez Vigourou un autre registre complémentaire c'était l'idée qu'une grande mosquée permettait aussi de construire un islam modéré et libéral contrôlable et donc quelque part à l'image de ce qu'était la vision des élites politiques marseillaises de l'époque il n'y a pas très longtemps c'est-à-dire on reconnaît l'islam comme une composante mémorielle ou du moins l'apport des travailleurs maghrébins comme une composante mémorielle de la ville mais on leur donne une mosquée en cadeau mais en même temps on souhaite que cette mosquée soit dirigée par des modérés des représentants d'un islam qui soit à l'image de ce qu'on souhaite pour la communauté musulmane mais surtout pour l'ensemble des citoyens marseillais et c'est bien plus tard et j'en arrive donc au dernier projet qui est ou les derniers projets petite anecdote à propos du projet Vigourou plusieurs acteurs dits musulmans ou communautaires s'étaient mis je dirais en concurrence pour proposer des projets de mosquée dont un entrepreneur de viande halal qui répondant justement au souci de mêler registres philanthropiques et registres sécuritaires afin que la mosquée n'induise pas trop de nocivité dans l'espace public avait proposé un minaret télécommandable qui se lève au moment de l'appel à la prière et qui avec un système électronique puisse s'abaisser donc il y avait tout à fait un jeu un montage de type électronique qui permettait d'un minaret de se lever et de s'abaisser pour ne pas être trop visible dans l'espace public mais néanmoins visible au moment de l'appel à la prière enfin nous arrivons au dernier projet qui est celui qui a été qu'on pourrait appeler le projet Godin donc qui a émergé non pas dans le premier mandat du maire de Marseille mais dans le deuxième mandat du maire de Marseille à partir de 2001 il est vrai que pendant très longtemps Jean-Claude Godin qui était le leader de la droite locale était très hostile à un projet de mosquée visible à Marseille mais à partir de 2001 effectivement il sera porteur d'un projet et on retrouve là je dirais les mêmes registres ou la même combinaison de registres qui était celle de Vigourou à la fois un registre philanthropique une reconnaissance timide une tolérance timide finalement de la composante millimane de la ville je vous fais une mosquée pour vous reconnaître mais en même temps chez Jean-Claude Godin le souci d'une discrétion d'une visibilité réduite de cette mosquée qui doit selon lui et vous me direz si vous trouvez la réponse être en conformité avec l'architecture ou le style provençal jusqu'à aujourd'hui je cherche toujours ce que veut dire le style provençal dans le domaine architectural et d'ailleurs Jean-Claude Godin mettra en place un comité de pilotage et différentes instances pour mettre en œuvre pour développer ce projet de mosquée qui pour des raisons multiples que je n'aborderai pas ici n'aboutira à jamais alors il y aura différentes cérémonies publiques autour de cette mosquée il y aura d'abord la première pierre de la mosquée puis il y aura la première clé de la mosquée et puis ainsi de suite ainsi de suite donc différentes cérémonies qui vont ponctuer l'histoire du temps présent de Marseille où on va effectivement imaginer que ce projet progresse jusqu'à aboutir mais il n'aboutira jamais je vais conclure directement vous pourrez me poser des questions sur les différents projets de Marseille pour dire la chose suivante finalement c'est que quand on analyse les projets de mosquée bien sûr qu'il y a des stratégies des mobilisations des demandes des revendications que l'on pourrait dire entre guillemets musulmanes du fait des croyants et des pratiquants des différentes communautés au pluriel musulmanes de la ville mais il y a aussi surtout la projection d'imaginaire sociaux politiques culturels et intellectuels des différents groupes sociaux qui composent cette ville de Marseille et qui ne sont pas tous même loin de là d'être musulmans il y a d'abord de ce que j'appellerais l'anti-imaginaire de mosquée de ceux qui refusent toute mosquée parce qu'elle serait le symbole d'une greffe musulmane qui serait contraire aux valeurs profondes de la France et de Marseille c'est bien sûr un certain nombre de milieux politiques qui depuis les différents projets se sont constamment opposés de manière visible et active à tout projet de mosquée à Marseille il y a aussi l'imaginaire d'une partie des élites marseillaises mais pas seulement des élites de ceux qui sont assez favorables à un projet de mosquée mais en revanche qui pensent que ce projet de mosquée doit être discret la plus discrète possible c'est ce que j'appelle en quelque sorte l'imaginaire de la mosquée discrète ou l'imaginaire de la mosquée invisible puis il y a ceux aussi d'intellectuels de gauche de journalistes et de milieux culturels qui eux sont beaucoup plus dans une représentation que je dirais plus néo-orientaliste de la mosquée un peu à l'image de la mosquée de Paris ce lieu de culte musulman étant une manière de célébrer le cosmopolitisme marseillais de célébrer une certaine forme de diversité marseillaise où la mosquée répond peu à des préoccupations d'ordre cultuel ou musulmane mais plus un lieu de fraternité où il y aurait un salon de thé des salles de réunion et des bibliothèques avec une certaine variante pour certains de ces intellectuels notamment journalistes ou personnages associatifs qui ont pu porter ce projet de mosquée à Marseille en fait un peu une variante intellectualisante qui nous ferait penser finalement à ce qu'est une sorte de mussem musulman ou d'un imma musulman à Marseille qui serait à la fois un lieu de culte mais surtout un lieu de culture arabo-musulmane enfin il y a d'autres imaginaires concurrençants un imaginaire je dirais beaucoup plus socio-économique d'entrepreneurs économiques musulmans ou non qui voient la mosquée comme un lieu d'affaires un lieu de business un lieu de commerce un lieu d'échange c'est notamment ce type d'imaginaire qu'on a pu voir se développer et je dirais émis par des entrepreneurs socio-économiques marseillais et enfin il y a un dernier imaginaire qui finalement intéresse peu et peut apparaître très minoritaire c'est tout simplement l'imaginaire de musulmans pratiquants et croyants qui veulent un lieu pour prier simple sans forcément grande musée sans forcément une grande bibliothèque et sans forcément de salonté donc en conclusion de mon intervention lorsqu'on s'intéresse à partir d'un travail de sources et d'archives aux différents projets de mosquées de lieux de culte musulmans qui ont traversé l'histoire de Marseille on s'aperçoit que finalement ils nous disent beaucoup plus de choses sur la société marseillaise sur les mentalités à une époque donnée des marseillais dans leur diversité qu'ils nous disent finalement sur les musulmans marseillais qui sont presque quelque part un peu les oubliés de tous ces projets de lieux de culte et de grandes mosquées à Marseille et je vous remercie et je m'excuse d'avoir dépassé mon temps de parole Ne vous excusez pas Vincent d'avoir dépassé c'était passionnant et je pense très dynamique et on a beaucoup appris de cette intervention merci d'être revenu sur la généalogie l'histoire de ces divers projets de mosquées qui ont animé les politiques marseillais de 1916 à aujourd'hui parce que comme vous le rappelez on est vraiment dans une continuité et en particulier avec ce projet de 1916 je pense qu'il n'y a pas du tout de hasard à ce que la CCI ait soutenu j'imagine ce projet puisque c'est elle aussi qui soutient et qui finance activement l'organisation de l'exposition coloniale de 1922 qui va être reportée à cause de la première guerre mondiale sinon qui aurait dû avoir lieu avant donc on est finalement dans une temporalité très très proche et voilà là on est encore aussi dans une sorte de défense d'intérêts économiques qui ont trait à l'empire colonial français bien évidemment aussi avec ce projet alors on vous montrait bien effectivement avec ces diverses projections ces divers imaginaires que le monument y compris lorsqu'il a valeur d'usage ce qui aurait été le cas de ces divers projets de mosquées concentre des enjeux évidemment idéologiques très très forts des enjeux évidemment sociaux, culturels politiques, religieux économiques c'est quand même c'est assez impressionnant les mosquées dont vous parlez ne sont pas des lieux de mémoire à proprement parler elles auraient peut-être pu le devenir si elles avaient existé une question qui va peut-être rejoindre je le vois des questions émises dans le chat puisque Sylvette nous demande de nous indiquer quels sont les endroits où ont été envisagés les différents projets dans la ville pour les situer géographiquement une question pas tout à fait innocente pour moi qui travaille au Mucem le projet Godin évoqué aurait dû être élevé sur le G4 sur les scandales pas tout à fait le projet Godin effectivement le projet Godin c'était aux abattoirs qui étaient aussi les lieux de l'école de la deuxième chance qui étaient vraiment au sein des quartiers nord et d'ailleurs ça a été un peu reproché à Jean-Claude Godin qui en a eu l'occasion de se défendre parce qu'il avait dit en gros je vous donne un lieu splendide qui a été rénové donc c'est pas du tout une volonté du moins il l'exprimait comme ça le projet G4 vous avez tout à fait raison d'en parler Camille c'était un projet qui avait été émis à l'époque de Vigourou ou à la fin du Vigourisme par des gens qui étaient de la majorité municipale mais plutôt on va dire des milieux écologistes et qui avait inauguré symboliquement avec une truelle et un maçon la première pierre d'une mosquée sur le G4 qui était vue comme un lieu je dirais à la fois pas trop central mais suffisamment central et surtout très en rapport avec l'activité du port et l'idée d'un Marseille cosmopolite puisque je me rappelle très bien quand il y avait cette inauguration c'était assez extraordinaire c'est de très belles images on voyait cette truelle cette première pierre et des bateaux qui passaient derrière c'était un temps splendide donc le G4 avant que ça devienne le Mucem c'était un espace dans lequel certains nombres d'intellectuels issus de familles musulmanes mais qui n'étaient pas pratiquants et pas forcément religieux avaient projeté cet imaginaire d'un grand lieu de culte mais qui était plutôt le symbole du grand cosmopolitisme marseillais qui voulait promouvoir à l'horizon des milieux des années 90 fin l'année des années 90 donc je pense qu'on pourrait trouver quelques images je ne les ai pas là mais de cette inauguration factice cette inauguration totalement factice une première pierre totalement factice qui avait été posée sur le G4 comme première pierre de la future grande mosquée de Marseille en tout cas cette inauguration factice et le fait que ce soit finalement un établissement national comme le Mucem qui était érigé à cet endroit-là dit beaucoup effectivement de ce certain paradoxe des politiques publiques à Marseille dont nous parlions en préparant cette table ronde où vous disiez voilà on vende ce cosmopolitisme on vende cette diversité culturelle marseillaise sans pour autant l'inscrire réellement dans l'espace public et l'ensemble de ces monuments dont aboutis le montrent bien je ne sais pas si on ne l'inscrit pas réellement mais on la norme et c'est là où c'est très intéressant c'est-à-dire que ce qui a beaucoup changé depuis les années 90 c'est que même les milieux les plus hostiles ont fini par amettre qu'il y a une histoire migratoire liée aux français d'origine ou aux immigrés pour les familles qui ne sont pas françaises d'origine algérienne marocaine tunisienne et bien sûr d'Afrique noire et des comores mais en même temps avec cette idée qu'il faut quelque part l'encadrer et comme je l'ai montré déjà à l'époque de Vigourou qui est pourtant le maire qui était considéré comme un des plus ouverts il y avait toujours une combinaison étroite de ces deux registres la philanthropie je vous reconnais vous faites partie de la ville mais en même temps le contrôle je veux pouvoir choisir ceux-là ceux qui seront mes inclocuteurs pour construire tout lieu lié à votre représentation culturelle et communautaire donc on est toujours dans cette combinaison de registres moi ce que j'appelle d'une philanthropie encadrante si je puis dire voilà et ça reste encore très 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 présent aujourd'hui dans tous les projets qui peuvent être développés en termes cultuels qui sont de plus en plus minoritaires mais surtout en termes culturels je vous donne à voir mais selon ce que je veux Justement et ce sera là peut-être la dernière de mes questions avant de passer aux questions des intervenants éventuellement et du public quelle est la place des communautés aujourd'hui des communautés d'usage des Marseillais face à cette volonté de normalisation de cadrage comment répond-elle aujourd'hui ? Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement comme on est un peu dans un discours qui est hésitant par rapport à ce terme communauté mais vous employez une très belle formule qui est communauté d'usage c'est vrai qu'il y a des pratiquants il y a des croyants ou des enfants de croyants et de pratiquants qui sont des communautés d'usage au sens qu'elles veulent un lieu de culte pour que leurs parents ou pour qu'eux-mêmes puissent prier et là effectivement on va s'apercevoir qu'elles veulent se positionner et dans l'espace public et très souvent à Marseille par rapport aussi à ce que j'appelle moi le pouvoir mayoral le pouvoir du maire ce qui fait que même ceux-là même qui seraient ou celles-là même pardon qui seraient tentés de développer des stratégies autonomes pour pouvoir mettre en œuvre des lieux de culte ou des lieux de culture très souvent dépendent directement ou indirectement de l'autorité mayorale de l'autorité du maire nous sommes en dépit du fait que les pouvoirs décentralisés se soient fragmentés aujourd'hui le pouvoir est plus à la métropole qu'à la mairie de Marseille mais malgré tout l'autorité mayorale reste encore une autorité référente y compris chez les acteurs dits communautaires à tel point qu'un chercheur hollandais avait été surpris qu'à Marseille on ne parlait pas des mosquées on ne parlait pas des lieux de culte musulmans mais on parlait de la mosquée avec un grand L majuscule de Marseille voire même la mosquée du maire de Marseille donc à la fois unité du lieu la mosquée alors qu'en Grande-Bretagne ou en Hollande on va plutôt parler des mosquées qui peuvent être positionnées différemment dans une ville et surtout on va attribuer cette mosquée très souvent à l'œuvre de l'autorité mayorale du maire la mosquée la mosquée Vigourou la mosquée Godin et peut-être dans quelques années la mosquée Rubirola qui sait effectivement en tout cas je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette notion de communauté d'usage avec Samia Chabani dans un instant je reprends le film le fil du Q&R alors Sophie nous dit ne pas voir qui sont les personnes moi je vois toutes les questions apparaître donc je pense que je ne sais pas si c'est le cas pour le public et alors j'essaie de donner les noms et prénoms des personnes qui interrogent sauf quand le pseudo se limite au prénom donc je suis désolée quand parfois je ne précise pas Elsa Grujon nous demande s'il existe à Marseille des projets portés par des associations de musulmans sur le modèle de la mosquée Alnour qui a vu le jour à Mulhouse oui bien sûr ce n'est pas des associations c'est des collectifs musulmans parce que le problème le nerf de la guerre c'est quand même l'argent pour la construction d'un lieu de culte il y a eu des projets concurrents et ce que je n'ai pas dit c'est vrai que les mairies ou la mairie a souvent été plutôt sceptique sur les projets de type autonome et associatif ce qui fait qu'en dernier ressort les interlocuteurs principaux des mairies et notamment de la mairie de Marseille surtout à Marseille où il y a une très forte tradition d'islam consulaire c'est-à-dire d'islam porté par les consulats ça a été plutôt les collectifs qui étaient soutenus par les pays d'origine en revanche les associations autonomes pour des raisons multiples mais surtout pour des raisons d'absence de légitimité à l'égard de la mairie ont été souvent traitées plutôt je dirais d'une certaine manière avec suspicion mais outre ça c'est vrai que ces collectifs autonomes se sont heurtés très souvent à des problèmes de matériel et financier pour aller jusqu'au bout de leur projet donc on est tout à fait à l'opposé à Marseille de ce que serait la réussite ou la success story de mobilisation associative pouvant justement achever un projet de mosquée et même lorsqu'elles étaient à deux doigts à le finir très souvent d'autres stratégies ont plutôt privilégié je ce qu'appellerais des collectifs la mairie les états d'origine et les grandes fédérations musulmanes au détriment souvent d'un islam local marseillais si ça existe pour cette réponse complète et j'en terminerai je pense par la dernière question qui apparaît dans le fil on a des questions on a des mains levées vous avez des mains levées alors je termine sur le QR par une question très ponctuelle et ensuite je te laisse ouvrir les micros dans le chat Delphine nous dit qu'elle a lu dans le livre d'Alessie et de Lombria qu'il y avait une mosquée vers le cours Estienne d'Orve qui aurait été démontée pour construire la major mais cependant pas sur le cours Estienne d'Orve je me trompe peut-être il y a eu une recherche très passionnante de Michel Renard sur les différents lieux de culte à Marseille je n'ai pas entendu cette histoire de mosquée démontée la seule première trace qu'on ait la plus ancienne c'est ce qu'on appelle la mosquée des galères qui était plutôt une salle de prière qui était liée aux marins musulmans faisant escale à Marseille et qui était donc une mosquée qui devait se situer aux alentours du port une mosquée qui était aussi liée à un des grands cimetières marseillais qui a disparu mais la mosquée de la major est-ce que c'était peut-être plutôt une salle de prière qu'une mosquée en tout cas je ne suis pas au courant je m'en tirerai si je lui apportais des précisions sur cette mosquée mais merci de me donner cette information je vais aller très vite vérifier si effectivement il y avait un lieu de culte musulman significatif dans le second arrondissement de Marseille à proximité de la major peut-être quelqu'un peut nous répondre d'ailleurs oui peut-être si quelqu'un a la réponse n'hésitez pas on va peut-être donner la parole aux personnes qui ont levé la main donc la première personne c'est Monica Salzbro qui d'ailleurs interviendra lundi dans le cadre de notre webinaire j'ouvre votre votre droit à la parole vous pouvez ouvrir votre micro Monica merci beaucoup pour cette passionnante première session en fait en pensant au lien entre le monde économique le monde de la société civile plus large et un lieu cultuel en fait je me demande si cette logique d'associer que la mairie et la chambre de commerce prennent l'initiative ne s'inscrivent pas dans une langue logique historique en fait de ce type de lieu quand je pense à la route de la soie notamment au magnifique quartier de Saint-Marc-Andre de Bukhara on voit qu'il y a un caravan serraille à côté de la mosquée à côté de la madrasa donc en fait cette logique est plutôt cohérente et ne pas si surprenante que cela donc ça c'était ma première question en fait à Vincent Gesser et deuxième question en fait d'autres collègues politologues nous disent que la pratique ne dépasse pas les 20% en fait d'une population y compris de la population musulmane donc quitte en fait des 80% de personnes résidentes à Marseille qui subissent cette assignation identitaire en fait je dirais et quel est leur rapport en fait avec cette probable instrumentalisation j'ai envie de dire de façon un peu provocatrice voilà merci beaucoup écoutez Alexandra votre question est une réponse assez pertinente oui pardon et je trouve ça assez pertinente votre remarque c'est vrai que beaucoup de gens je dirais une majorité de gens refusent cette assignation mais en même temps lorsqu'il y a projet de mosquée il y a aussi des assignations revendiquées c'est à dire que ce qui m'a beaucoup surpris dans les différents projets de mosquée qui ont été apportés à Marseille depuis que je suis présent d'ailleurs depuis 30 ans c'est que c'est souvent des musulmans dits laïcs voire même des familles de gens de familles musulmanes qui ne sont pas pratiquants qui sont aussi des revendiquants des revendiquants la mosquée voyez donc l'assignation elle n'est pas simplement il ne faut pas simplement la voir comme une sorte de prison identitaire dans laquelle vous diriez je ne veux pas de kynagogue parce que je ne suis pas un juif pratiquant je ne veux pas de mosquée parce que je ne veux pas être réduit à la mosquée parce que je ne suis pas un musulman pratiquant le paradoxe c'est quand une autorité publique je dis bien c'est un paradoxe qui devient malheureusement une norme quand une autorité publique vous refuse un lieu de culte vous devenez presque musulman pratiquant pour pouvoir revendiquer une mosquée si j'ai envie de dire c'est à dire qu'aujourd'hui la revendication d'une mosquée elle est portée finalement par de l'art secteur d'une population qui va de l'intellectuel de gauche qui considère que c'est une injustice qu'il n'y ait pas de mosquée au musulman qui n'est pas du tout pratiquant voire même qui est agnostique mais qui considère que par injustice il doit se définir comme musulman pour porter la mosquée donc les assignations majoritaires et pénalisantes sont parfois aussi un peu à la Goffman à l'ervine Goffman retournées par les individus pour en faire des assignations revendicatives et contestataires sur les milieux de l'entreprise il y a deux choses oui bien sûr tout projet du lieu de culte nourrit des stratégies de businessmen des stratégies de managerial mais surtout la façon dont les autorités les pouvoirs publics découpent d'une manière très assignante la communauté musulmane ils ont un prisme extrêmement élitaire parmi lesquels effectivement ils considèrent que l'un de leurs interlocuteurs c'est ce qu'ils appellent les entrepreneurs halal donc on est dans une assignation qui est considérée que les musulmans peuvent s'en sortir avec le contrôle et la médiation d'élite les politiques qui sont parfois assignés à leur identité musulmane même si vous êtes vous appelez Mohamed vous n'avez rien à voir avec l'islam vous êtes vu comme un élu musulman les intellectuels qui sont parfois assignés à leur identité musulmane parce que simplement ils s'appellent Rachida ou Nadia et puis aussi les entrepreneurs qui parfois aussi jouent très largement de cette assignation pour pouvoir valoir leur stratégie ou leur projet en ce qui concerne la construction des grandes mosquées comme les entrepreneurs halal qui se sont souvent mis dans les rangs ou sur les rails de projets de grandes mosquées pour pouvoir participer aux différents projets et pour être des acteurs notamment décisionnels merci votre réponse laisse entendre que ce serait en fait un projet assez consensuel ça me surprendrait pardon je n'ai pas compris là oui votre réponse laisse entendre que ce projet de mosquées ce serait quelque chose de non il n'est pas consensuel du tout je dirais que j'ai parlé d'imaginaire au pluriel c'est à dire que finalement tout le monde met dans ses projets ce qu'il ressent et un peu ses propres aspirations et quand je vous dis qu'on va de la mosquée purement cultuelle fonctionnelle une simple salle de prière à la mosquée Ham Ham ou à la mosquée ou à la mosquée bibliothèque ou à la mosquée Mussem c'est que finalement on voit bien que ces imaginaires ne sont pas forcément porteurs de conflits mais sont porteurs en tout cas de dissensus et de conceptions extrêmement différentes de ce que doit être une grande mosquée ou comme le disait un chercheur hollandais en tout cas ce qui est surprenant à Marseille c'est qu'au lieu de dire après tout une mosquée c'est pas l'affaire d'une municipalité il peut en avoir plusieurs à Marseille il y a quand même un imaginaire on va dire d'une mosquée mais qui porte des multiples imaginaires qui sont parfois en contradiction entre eux sur ce que doit être les limites l'architecture et surtout la localisation de cette mosquée et comme je vous l'ai dit dans les années 90 c'était plutôt des intellectuels de gauche issus de familles musulmanes qui étaient porteurs du projet de mosquée alors que par ailleurs ils ne fréquentaient pas les mosquées je passe la parole aux collègues on poursuivra lundi merci merci beaucoup Monica Pierre je te laisse ouvrir le dernier micro et nous conclurons là les échanges pour l'instant avant de donner la parole à Samia Chabeni bonjour oui bonjour pardon vous m'entendez ? oui très bien la parole est à vous voilà oui c'est bon merci d'abord pour les deux interventions elles étaient vraiment passionnantes en fait j'ai une question qui est assez politique en fait sur la la fonction d'encadrement et de contrôle de ces mosquées et je voudrais voulu savoir justement je sais que pendant lorsque la mosquée de Paris avait été construite l'étoile nord-africaine de Mesali Hadj regardait cette construction avec beaucoup de méfiance voir s'y était opposée et je voudrais savoir si on a une idée ou si on peut identifier les personnalités ou les organisations qui avaient été choisies ou désignées comme pouvant être susceptibles de prendre en charge cette fonction cette fonction d'encadrement est-ce que ça a coïncidé avec des associations particulières voilà tout simplement oui bien sûr la mairie de Marseille si on prend le dernier projet dit projet Godin donc 2001 la mise en place d'un comité de pilotage ce comité avait été fonctionné de deux manières d'abord par des membres actifs qui étaient cooptés où il y avait des élus politiques qui étaient soi-disant d'origine musulmane il y avait des chefs d'entreprise il y avait des ce qu'on appelle aussi des ressources intellectuelles et il y avait des chercheurs et ensuite il y a eu d'autres comités qui ont été créés mais qui étaient plutôt des comités non plus de pilotage mais carrément de mise en œuvre du projet de mosquée et là le choix marseillais a été assez conforme je dirais comme quoi Marseille n'est pas une exception mais plutôt un miroir grossissant de la France pour reprendre la formule de Samson et de Péraldi ou aussi de Tchaziri Matina c'est-à-dire que c'était les choix plutôt d'un islam d'immodéré d'un islam républicain et ce qui revenait très souvent d'ailleurs à vouloir faire à Marseille un duplicata avec plus de 100 ans d'écart de ce qu'était la mosquée de Paris j'avais d'ailleurs titré un jour un petit article c'est la mosquée de Paris à Marseille le rêve des politiques marseillais et c'était ça c'est-à-dire c'était l'idée qu'il fallait une mosquée qui corresponde à ce qu'on appelait les aspirations dites républicaines et laïques mais en même temps avec une très grosse contradiction c'est qu'elle était souvent portée par des états étrangers Arabie Saoudite et Algérie donc avec cette contradiction majeure qui est vouloir de faire porter un islam ou une mosquée républicaine par des états qui ne sont pas forcément ni très démocratiques ni républicains et on est effectivement ce qu'on appelle une injonction quatrondictoire qui était faite soyez modérés soyez laïcs mais en même temps soyez financés par des états comme l'Algérie ou l'Arabie Saoudite qui d'ailleurs s'entendent parfaitement lorsqu'il s'agit de mener des lieux de culte jusqu'au bout voilà pourtant ce sont des états qui ne sont pas forcément très proches en termes géopolitiques d'accord merci merci beaucoup je voulais juste préciser je ne suis pas Tinine Ndano Abdesalam c'est Julien Cohen Lacassane je me suis trompé j'ai ouvert le zoom de ma femme c'est pour ça que j'ai été mal identifié d'accord qui est aussi un autre intervenant de la suite du webinaire merci Julien je te fais disparaître alors merci beaucoup merci beaucoup Vincent et donc nous allons maintenant enchaîner avec la présentation de Samia Chabani en tout cas je pense que je voulais beaucoup réagir à questions réponses et à l'intervention de Vincent Gessa donc j'imagine que ça vous a tout aussi intéressé que nous alors n'hésitez pas à ouvrir votre micro Samia pour qu'on vous entende bien sûr bien l'écran est-ce que vous voyez mon écran je viens de faire un petit écran super merci à tous c'était effectivement tout ça était très intéressant et j'espère que je ne serai pas redondante de ce qui a été dit mais qui m'a qui m'a renvoyé quelques années quelques années en arrière concernant notamment le projet de mosquée de Marseille je voudrais juste dire avant d'entrer justement dans le cœur de mon intervention que rappeler tout simplement qu'une mosquée ce n'est pas qu'un lieu de culte et que précisément dans la revendication et peut-être dans la revendication de le partage d'une partie des communautés marseillaises de culture ou d'éducation musulmane dans la revendication d'une mosquée cathédrale il y avait précisément l'enjeu d'apparaître dans l'espace public avec un monument et qu'il soit un monument habité en fait qu'il soit un monument partagé avec les Marseillais et c'est vrai que cette assignation religieuse elle n'était pas apparente ou en tout cas pas trop partagée ou pas trop vécue comme telle parce que la dimension de présence dans l'espace public d'un monument qui aurait été pas seulement un hommage aux anciens combattants mais aussi un monument vivant en fait de culture vivante c'était une revendication très partagée par les personnes qui n'étaient pas effectivement forcément pratiquantes et notamment les femmes qui voyaient dans cet édifice un espace public de transmission de valeurs et notamment en direction des plus jeunes qui nous semblait je dis nous parce que j'étais concernée par le sujet directement un espace important pour éviter précisément les dérives auxquelles on assiste aujourd'hui en matière de transmission de valeurs religieuses voilà je reviens sur le corps d'intervention qui est une présentation du centre de ressources d'ancrage et je remercie tous les intervenants et tous les organisateurs d'avoir associé Ancrage à ce temps donc pour être rapide Ancrage est donc un centre de ressources qui a été créé il y a 20 ans la vocation initiale d'ancrage c'est vraiment précisément ce travail d'offre documentaire d'identification de l'offre documentaire et d'accompagnement de toute une série d'actions en direction des publics des publics locaux sur les questions de patrimoine en l'occurrence autour de ces patrimoines on exprime là davantage des désirs d'ici que des désirs d'ailleurs pour faire un petit jeu de mots avec les sous-titres des expositions coloniales qui étaient souvent présentées comme des précisément des désirs d'ailleurs et des désirs de participation voilà de domination et des désirs d'être présent dans des espaces qui étaient effectivement des espaces de spoliation des espaces d'accaparement en fait des espaces et dans le travail d'ancrage c'est aujourd'hui principalement de réinvestir l'espace public en plus de celui des sources d'archives de la documentation précisément un peu comme un enjeu finalement de contournement puisque à la fois en ce qui concerne les archives mais parfois aussi en ce qui se concerne tout simplement la parole la parole la parole scientifique comme aujourd'hui par exemple ça a été un espace ça a été des espaces plus difficiles à investir pour toutes ces personnes qui sont les héritiers finalement de ces migrations coloniales et post-coloniales et l'espace investir l'espace public ça a été une vraie stratégie de contournement pour se mettre en marche et pour évoquer des contenus qui étaient à la fois présents et relativement invisibilisés dans à la fois les programmes scolaires mais aussi les espaces muséographiques donc pour nous c'était une logique qu'on partageait avec d'autres acteurs locaux qui étaient aussi engagés dans une valorisation de patrimoine qui était moins valorisé comme le patrimoine industriel ou l'histoire sociale ou même l'histoire des femmes donc l'espace public était un terrain de jeu tout à fait intéressant pour poursuivre cet enjeu de valorisation de visibilisation dès le départ de la création d'ancrage il y a aussi un enjeu de prise de parole avec la conviction de l'enjeu performatif de la parole le sentiment que l'espace narratif est un peu le dernier espace de narration dont certains groupes sociaux sont dépossédés donc il y avait un véritable enjeu de réappropriation et de prise de parole de la part de ses héritiers on était également dans un contexte déjà il y a une trentaine d'années de prise de conscience qui avait un enjeu très fort autour des archives de l'immigration et de la question de la sauvegarde en fait de ses mémoires parce qu'on était assez conscients que les archives des étrangers étaient très présents dans les fonds publics mais beaucoup moins ceux de l'immigration et je dois reconnaître que le travail de l'association générique a été un précurseur un travail précurseur pour beaucoup d'autres associations et de la même manière d'ailleurs que la question des lieux s'est posée tout à fait dès le départ dans cette dynamique de patrimonialisation des migrations puisque pour être moi fille d'un ondresse de l'Isseguin de Renaud bien court je peux témoigner que l'Isseguin était un des premiers lieux en France à être identifié comme un espace de patrimonialisation des migrations avant même finalement ce qui préfigurait le musée national d'histoire de l'immigration qui a été inauguré bien après en 2007 de la même façon le J4 à Marseille était identifié par un certain nombre de familles comme plus qu'un espace pour le coup cultuel un espace tout simplement d'histoire de l'immigration puisque de nombreuses familles sont passées par le J4 pour tout simplement procéder à la PAF donc c'était un lieu symboliquement très fort et très ritualisé comme un lieu d'hospitalité à Marseille qui était également aussi un lieu qui marque une frontière symbolique entre la ville Port et qui jusqu'à aujourd'hui compte l'ancienne consigne sanitaire construite par Pouillon en 46 qui est aujourd'hui le musée fondation Regarde-Provence donc pour de nombreuses familles c'était un espace tout à fait un espace hommage à toutes ces populations qui constituent la mosaïque de Marseille pour Ancrage le travail d'archives il a commencé en 2007 et on avait déjà identifié puisque moi je ne suis pas historienne mais je suis sociologue de formation des associations qui étaient intervenues auprès des publics migrants déjà à l'époque coloniale et peut-être la plus emblématique d'entre elles c'était l'aide aux travailleurs d'outre-mer dont nous avons sauvegardé le fonds en 2007 qui est aujourd'hui coté 237J aux archives départementales des Bouches-du-Rhône c'est un fonds tout à fait intéressant puisque c'est une association qui a été créée en 1950 qui est également une émanation de la Chambre de commerce de Marseille puisque l'enjeu en 1950 d'accueillir est d'orienter finalement les travailleurs migrants à l'époque les travailleurs d'outre-mer vers les différents chantiers qui exigeaient de la main-d'œuvre coloniale donc cette association est tout à fait emblématique puisqu'elle a également assuré dès les années 60 et notamment au sein du centre de rétention d'Arinque l'accompagnement si je peux m'exprimer comme ça le vestiaire et les premiers secours aux personnes qui étaient internées au centre de rétention d'Arinque qui lui-même a été une préfiguration des centres de rétention tels qu'on les connaît aujourd'hui donc là encore ce travail il a pour ancrage pris plusieurs formes d'une part la sauvegarde de ce fonds et puis assez rapidement la déclinaison en balade patrimoniale qui décline l'histoire à la fois de la sauvegarde du fonds d'archives de l'ATOM mais aussi celui de la CIMAD qui est la deuxième association à être intervenue à partir des années 80 au sein du centre de rétention d'Arinque donc il y a également un ancrage très intéressant de ces associations au niveau local puisque si vous regardez l'organigramme un peu précisément de l'ATOM vous retrouvez là les grandes cités d'habitat social qui à l'époque étaient encore des bidonvilles des camps des baraques comme on disait à l'époque et on retrouve là finalement la géographie des bidonvilles et des cités d'habitat social de Marseille avec deux autres associations qui vont être des associations complémentaires de l'ATOM que sont le CANNA qui est aujourd'hui un centre de formation mais c'est l'acronyme du centre d'accueil nord-africain qui a servi dans le 15e dans un premier temps à accueillir ces jeunes ouvriers et l'ACPM qui est aussi un centre de formation et qui permettait en fait d'apporter les premières qualifications aux travailleurs nord-africains qui arrivaient à Marseille donc des exemples assez emblématiques de l'intérêt de compléter les fonds d'archives avec des archives associatives donc des archives privées pour lesquelles ancrage s'est mobilisé une petite enfin 4-5 ans aujourd'hui on n'assure plus qu'une fonction de veille et d'alerte sur ces fonds qui pour certains malheureusement finissent encore à la poubelle ou au pilon qui nous semblent être des sources complémentaires très importantes pour comprendre finalement l'articulation également entre immigration et aussi colonisation et immigration dans notre ville pour en revenir à des choses plus récentes les balades patrimoniales elles nous ont aussi conduit à interroger l'espace public et les monuments qu'ils parcourent mais aussi la toponymie donc on a aussi rendu visite à quelques fantômes de la ville de Marseille ils sont assez nombreux et pas qu'à Marseille à Aix également et je dois dire que nous nous étions assez sensibles au fait que les statues de la guerre Saint-Charles notamment puissent être dégradées puisque c'est des statues qui pour nous sont des allégories des colonies qu'il faut réinterroger donc il faut contextualiser la production ça nous semble extrêmement important c'est l'ensemble de l'escalier de la guerre Saint-Charles qui est en fait et non seulement ces statues qui est concerné dans le lien à l'histoire coloniale de Marseille notamment l'exposition coloniale de 1922 donc à la fois on a tout à fait conscience que sans explication sans contextualisation ces œuvres peuvent poser problème il nous semble pourtant à Ancrage que le fait d'imposer des cartels de mettre en contexte la production de ces statues peut être plus facile que d'autres personnages historiques qui ont également donné lieu à plusieurs interpellations dans l'espace public plusieurs interrogations et qui posent problème et je crois qu'il faut le dire de façon assez claire notamment dans la toponémie locale puisque tout à l'heure quelqu'un évoquait je crois faisait référence à l'école et à la rue Bugeau mais il y en a d'autres il y a d'autres d'autres noms qui posent problème dans la ville qui sont des legs de l'époque coloniale et qui posent problème aux habitants parce que pour les descendants de migrants et pour les descendants aussi de les petits-fils aujourd'hui puisqu'il faut parler même des arrières petites-filles c'est des arrières petites-filles pour certains d'Algériens ou Sénégalais voilà ce sont des noms qui correspondent à des assassins des personnes qui sont dont la France continue à porter l'hommage dans l'espace public et qui posent véritablement un problème à Ancrage notre travail et notre conviction c'est qu'il est très important d'articuler ces patrimoines avec des questions de citoyenneté et de la même façon que les Marseillais sont capables de se mobiliser pour l'opidum de Verduron ou la carrière de la Corderie comme ils l'ont fait ces dernières années ils sont tout à fait capables de se mobiliser et d'exprimer finalement leur opposition à ce que la ville continue à compter une rue Bugeau et pour les habitants à continuer à écrire leur adresse en indiquant la rue Bugeau sur leur courrier je pense que ça fait partie des choses qui sont vraiment discutées et qui constituent finalement ce que nous appelons la valeur conflictuelle du patrimoine certains diront patrimoine dissonant mais pour nous c'est une valeur conflictuelle du patrimoine c'est à dire qu'il est tout à fait normal qu'un patrimoine qui a été réalisé il y a plus d'un siècle puisse aujourd'hui réinterroger et probablement que dans un siècle certains interrogeront de nouveau les habitants de Marseille ce qu'on voit aussi à travers cette question de la toponymie notamment parce que c'est un espace de pouvoir en fait qui est assez fort c'est un marqueur social et urbain très fort et il y a aussi une volonté des politiques de faire comme ils l'ont fait il y a quelque temps reconnaître les effets positifs de la colonisation outre-mer je fais référence à la loi du 23 février 2005 à laquelle s'étaient opposés un certain nombre d'historiens et notamment celui auprès duquel j'ai été formée c'est-à-dire Claude Guesu je fais référence au fait que la ville d'Aix est récemment baptisée des ronds-points au nom d'Ossarès ou de Bijar qui sont comme vous le savez des généraux qui ont pratiqué la torture en Algérie donc ces questions-là sont des questions sensibles et il y a quelques années on s'est interrogé sur comment enseigner l'histoire de la colonisation aux enfants issus de l'immigration aujourd'hui c'est l'ensemble de la cité qui est concernée et qui interpelle finalement les politiques sur ces sujets-là donc une œuvre le rapport à l'œuvre le rapport à l'auteur et en l'occurrence pour les statuts de la guerre Saint-Charles comprendre pour celles-là et d'autres le contexte de production d'autant que dans le patrimoine statuaire il y a énormément de statuts qui ont donné lieu finalement à des souscriptions populaires et ça c'est extrêmement intéressant et je pense que le recours aux archives et aux musées sont très précieux dans ce cas de figure parce qu'elles permettent précisément de comprendre les enjeux aussi pour tous ces militaires d'apparaître dans l'espace public je ne voudrais pas être trop longue rapidement vous dire que le principe de nos balades c'est de faire le lien avec les habitants tous les habitants aussi de les rendre visibles c'est-à-dire qui ne se sentent pas exclus de la désignation du patrimoine de leur ville et comme vous le savez Ancrage travaille à partir des quartiers nord de tous ces bassins villageois et ces bassins argileux qui ont fait finalement aussi la prospérité économique de la ville puisque c'était toute cette zone arrière portuaire dans lesquelles les savonneries les tuileries de nombreuses industries articulées finalement à la période coloniale et très gourmandes de main d'oeuvre étrangère se trouvent donc c'est vrai que c'est des enjeux forts aussi vis-à-vis des plus jeunes en termes de transmission puisque souvent il y a très peu d'équipement culturel dans ces quartiers et donc c'est important de réinvestir l'espace public aussi pour raconter l'histoire de la ville elle est finalement Marseille est un peu restée dans son jus par endroit et donc elle donne à voir encore des traces nombreuses de ces histoires vous dire également qu'on a travaillé sur les presses la presse de et sur l'immigration et là effectivement difficile de ne pas revenir sur toutes les productions du fameux Méridional mais avant lui d'un autre organe de presse qui s'appelait La France dont je vous ai mis un extrait ici concernant Marseille Marseille Terre promise des Nord-Africains qui est un organe qui est un organe de presse qui a été par la suite confondu avec le Méridional mais qui a été très présent dans les fonds d'archives de l'ATOM Vincent Gesserl a évoqué le fameux projet de Village Kabyl dont aurait pu nous parler également Karima Diresh qui était effectivement abrité ou promu par la Chambre de commerce de Marseille comme le disait une des intervenantes tout à l'heure effectivement toutes les chambres de commerce ont été très engagées dans l'accompagnement si je peux utiliser ce terme en tout cas le traitement social des migrants parce qu'elles avaient un intérêt fort à fixer les populations d'autant que dans notre région en particulier l'habitat ouvrier n'était pas vraiment développé par le patronat c'était plutôt de l'habitat autoconstruit et notamment dans le bassin de Séon on comptait énormément de bidonvilles de baraques et j'ai mis également là une trace d'une cartographie des bidonvilles qu'avait établie Monique Hervaud à l'époque à Marseille dans les années 50 et qui est elle aussi très corrélée comme finalement l'organigramme de l'atome avec tous les tous les points d'ancrage des populations nord-africaines et notamment enfin voilà nord-africaines à Marseille voilà tous ces tous ces contenus nous les déclinons comme vous le savez dans des formats qui sont aussi bien des balades que des ateliers pédagogiques je dois dire qu'en 20 ans nous avons énormément progressé dans le travail notamment et dans la capacité dans la possibilité d'intervenir dans le cadre scolaire ou dans celui de l'éducation populaire et ça c'est quelque chose que je salue je pense que nous le devons à notre persévérance nous le devons également à notre capacité à travailler avec les chercheurs et à vraiment révéler les sources d'archives complémentaires qui étaient possibles d'apporter à ce type de recherche et nous le devons également à l'évolution des programmes scolaires qui prennent plus en compte aujourd'hui ces questions qui vont de l'expansion coloniale aux décolonisations et qui probablement aujourd'hui dans les équipes éducatives je mettrai j'excluirai juste la guerre d'Algérie sont plus familières des enseignants voilà pour nous c'est des enjeux forts que de pouvoir évoquer ces contenus à la fois dans le cadre scolaire et hors cadre scolaire puisque loin d'être on va dire un besoin uniquement pour les jeunes je pense qu'y compris pour les adultes il y a encore beaucoup de méconnaissances sur l'histoire coloniale de la ville beaucoup de lieux à révéler et je vous remercie je vous remercie de votre attention merci beaucoup Samia pour cette présentation de l'action d'ancrage qu'on voit est très multiforme très engagée très investie sur le terrain vous touchez à des publics extrêmement variés et vous palliez en quelque sorte à une difficulté qui est souvent la nôtre dans les musées et les institutions patrimoniales nationales ou territoriales qui est cette faire venir le public sur site faire venir faire s'investir le public et ses communautés d'usage dans nos institutions alors même qu'elles ne sont parfois qu'elles effraient parfois qu'elles paraissent lointaines éloignées et que certains publics n'osent pas tout simplement franchir le pas de notre porte et bien vous vous allez sur le terrain dans la ville à travers ces balades mais aussi des ateliers des formations en milieu scolaire ou en dehors comme vous le rappeliez et là on voit bien effectivement cette importance d'aller aussi vers ces usagers du patrimoine et pour faire sortir ces patrimoines de la sphère du minoritaire pour une plus grande visibilité vous parliez de ces 20 années de terrain qui sont les vôtres avez-vous remarqué une évolution positive en tout cas on l'espère en tout cas une meilleure visibilité de ces questions dans l'espace public et du côté et du côté des pouvoirs publics justement de la mairie évidemment de Marseille il y a-t-il tout de même malgré tout au fil des années une volonté qui se fait jour de s'emparer de ces questions de ces héritages de ces mémoires patrimoniales avec ce recul qui est celui d'ancrage que pouvez-vous nous en dire je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite progressivement mais qui reste tout à fait à la marge et notamment une dimension que je pense très importante c'est qu'on a encore beaucoup de mal à accepter d'une part la contribution des citoyens à la désignation du patrimoine c'est quelque chose alors là je ne parle pas du tout des institutions culturelles je pense que les institutions culturelles ont énormément progressé et surtout elles ont la matière pour le faire c'est-à-dire que aussi bien au UCM comme l'histoire de la ville tous les éléments sont là en fait tout est là en termes de collection de narration tout est présent maintenant sur la façon dont les équipes sont libres de mettre en oeuvre cette narration peut-être Fabrice Denis y reviendra je pense que c'est beaucoup plus complexe nous on s'est appuyé sur un texte qui est la convention de Pharo d'autres sur les droits culturels celui sur les droits culturels de la convention de Fribourg pour justement faire progresser en fait cette dimension-là qui ne concerne pas que l'histoire coloniale ou l'histoire des migrations qui demain pourra concerner d'autres sujets aujourd'hui c'est peut-être celle qui apparaît la plus forte mais quand on voit l'émergence de musées comme celui de Nantes sur la question de la traite négrière quand on voit aussi malgré peut-être ses limites l'enjeu autour du musée national d'histoire de l'immigration d'en faire un musée national l'enjeu pour Marseille aussi de raconter cette histoire dans sa diversité dans ses lieux à mémoire multiple parce que Marseille compte plusieurs lieux à mémoire multiple je pense que les choses progressent positivement mais toutefois nous sommes déjà contestés en tant qu'acteurs associatifs il y a aussi des clivages qui traversent la vie associative c'est-à-dire que pour certains nous ne sommes déjà plus assez radicaux dans nos revendications et je le comprends très bien parce que d'abord chaque génération a sa façon de s'engager et de s'investir sur ces sujets nous sommes encore dans une démarche qui est une démarche très pédagogique et les formes d'interpellation aujourd'hui elles sont multiples et elles ne sont pas que pédagogiques et moi je pense que c'est normal que c'est plutôt sain avec qui pourrons-nous faire la suite écrire la suite je pense qu'il y a une grande responsabilité du pouvoir politique et effectivement de la ville de Marseille mais pas seulement bien sûr pas seulement parce que l'échelle de la métropole est pertinente aussi l'échelle de la région est pertinente et puis on est sur des questions qui sont aussi des questions transnationales de la même façon que les communautés migrantes à Marseille interpellent les pouvoirs publics en France elles le font dans les pays d'origine et ça c'est quelque chose qui est beaucoup moins visible du point de vue français parce qu'on a beaucoup de mal à se départir de finalement d'histoire franco-française mais cette interpellation qui se fait publiquement à Marseille ou en France elle existe dans les pays d'origine aussi dans le rapport que cette diaspora porte à l'histoire et aux mémoires des migrations de l'esclavage et de la colonisation et donc c'est complexe parce que c'est vraiment un patrimoine de l'exil mais c'est aussi un patrimoine transnational il n'y a pas qu'une dimension nationale ou urbaine c'est très juste c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire aussi à travers des divers programmes culturels ou expositions au MUSAM mais ça engage énormément de ressources de temps de savoir d'être différents acteurs à l'échelle internationale c'est vrai que c'est pas forcément évident notamment depuis notre point de vue français souvent assez centré effectivement sur le territoire national je vois que nous sommes à court de temps donc je regarde s'il y a des questions dans le public ou même s'il y a un intervenant souhaité réagir je ne vois pas alors les participants je ne vois pas de main levée je ne vois pas de questions donc je propose de laisser la parole à Fabrice de suite pour essayer de maintenir un temps d'échange final si nous y parvenons merci Samia Fabrice la parole est à toi entendu merci je vais partager mon peut-être mon écran si possible est-ce que vous voyez mon écran du coup je pense que c'est en train d'arriver voilà ok bon déjà des remerciements ils ont été nombreux cet après-midi mais je les renouvelle et ils sont très sincères je fais aussi partie des rares visiteurs de cette exposition rares et chanceux visiteurs mais j'ai compris qu'à partir du 17 décembre il était possible de revoir cette exposition et j'encouragerai à la fois les personnes dans la salle mais tout mon entourage à aller voir ce bijou de présentation j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Pierre et Alessandro sur site et puis j'ai rencontré par hasard aussi les artistes qui ce jour-là étaient de passage en tout cas voilà moi c'est vraiment typiquement un projet qui est à la croisée des chemins et qui traverse énormément de préoccupations que l'on peut avoir au musée d'histoire alors musée d'histoire bon c'est une institution municipale donc déjà il a été fait allusion à la ville de Marseille un certain nombre de fois cet après-midi et on a donc cette lourde responsabilité d'être des porteurs d'un récit officiel de cette ville plus ou moins géographique plus ou moins géométrie variable mais en tout cas on est porteur d'un récit de cette ville et une façon un peu particulière et un peu singulière de mettre en valeur et de mettre en scène en quelque sorte un récit à la fois didactique mais aussi spectaculaire mais aussi significatif mais aussi le plus partagé possible le plus partageable possible et évidemment qu'il y a de nombreuses contradictions dans ces aspirations-là qui peuvent paraître démesurées si ce n'est colossales je reviens un petit peu sur peut-être sur l'histoire même de notre de notre musée Simon parce que c'est important en fait on a beaucoup parlé d'ancrage cet après-midi et je pense qu'il est important de rappeler de l'endroit où nous parlons ce musée d'histoire en fait il est né c'est un geste politique on a parlé de Gaston de Fer tout à l'heure je ne reviens pas sur la polémique qui a opposé Gaston de Fer à ces connards d'archéologues comme il les appelait lui-même donc qui ont été ceux qui ont empêché le maire de Marseille de construire comme il l'imaginait ce centre de commandement ce centre directionnel qui est aujourd'hui le centre bourse en réalité j'emprunte la formule choc à un article du Provençal je crois et rapidement finalement la municipalité modifie un peu son point de vue et trouve un compromis entre l'archéologie et le développement de la ville et le musée d'histoire et bien il est le résultat de ce compromis en fait ce musée d'histoire vient se loger entre des places de parking et le magasin peut-être FNAC de l'époque je n'en sais rien en tout cas il fait sa place dans un bâtiment qui du coup n'était pas du tout prévu pour le recevoir il ouvre ses portes dans les années 1980 1983 très précisément et ce musée donc est refait sur la photographie on le voit avec sa nouvelle peau en quelque sorte de 2013 puisqu'il a fait l'objet d'un important programme de restructuration ce qui lui a permis du coup d'étendre ses espaces et son propos initialement ce musée d'histoire de Marseille était un lieu d'interprétation des vestiges du jardin des vestiges et puis finalement son projet scientifique s'est étendu chronologiquement en même temps qu'il s'étendait spatialement dans le bâtiment et aujourd'hui il est un lieu de synthèse qui relate l'histoire de Marseille de la préhistoire de Marseille ce que l'on appelle non sans humour Marseille avant Marseille c'est-à-dire cette ville et ses habitants avant que les Grecs n'aient la bonne idée de s'y intéresser et puis jusqu'à la Marseille d'aujourd'hui et c'est là-dessus évidemment que portera davantage mon propos sur le fait contemporain et la façon dont le musée agit dans son territoire avec ses habitants une muséographie donc assez moderne constellée de dispositifs multimédia et audiovisuels qui fonctionnent un peu comme des briques puisque les collections de ce musée qui est né de nulle part en quelque sorte en 1983 ce musée n'est pas une vieille institution qui ne fait que trouver une nouvelle peau c'est un équipement patrimonial qui ouvre sans collection en quelque sorte donc il lui faut bien aller faire des collectes d'objets il lui faut bien aller récupérer ici et là des collections significatives mais les briques manquant pour un discours exhaustif il les fait à un recours dès les années 80 dans le cadre d'une convention avec l'INA il les fait recours donc à des archives audiovisuelles qui constituent des éléments de maillage et de pédagogie dans un discours aujourd'hui de 5000 mètres carrés des univers de collections extrêmement variés dans ce musée puisque le récit de Marseille peut se faire en passant par la case de l'archéologie par la case des sciences et techniques par la case des arts graphiques des beaux-arts bien entendu et donc nous avons des univers de collections assez foisonnants qui renforcent l'expérience de visite de ce musée ce musée gère également le service archéologique municipal de Marseille et des sites archéologiques qui lui sont rattachés donc ce musée n'est pas un musée d'histoire comme les autres c'est un musée d'histoire de ville et en ce sens il est en dialogue avec d'autres musées d'histoire de ville j'ai en tête celui de Barcelone j'ai en tête celui de Francfort et ce sont des réseaux de musées qui communiquent entre eux sur la particularité qu'ils ont à être en prise avec des réalités urbaines et des réalités sociologiques qui font qu'il y a constamment des allers-retours ces allers-retours opèrent dans le domaine de l'archéologie Samia a signalé tout à l'heure le site archéologique de l'Opidum du Verduron que nous gérons dans le 15ème arrondissement mais c'est aussi un autre point d'ancrage de la vallée de Luvonne avec l'Opidum du Baout de Saint-Marcel qui sont autant de lieux de médiations culturelles pas forcément portées par le musée d'ailleurs portées par des communautés actives et qui s'approprient ces sites dans une politique on va dire de vie de quartier dans une politique dans une optique parfois un peu plus polémique aussi on y reviendra dans une forme de détournement ou d'appropriation du patrimoine nous notre enjeu il n'est pas de rester évidemment focalisé autour de sur le récit des quartiers historiques autour du vieux port mais bien d'embrasser Marseille dans sa globalité simplement les collections ne permettent pas de documenter chaque point sur cette carte bien entendu et donc il faut avoir recours à des stratégies qui sont moins traditionnelles que les stratégies de conservation du patrimoine pour s'intéresser à différents points d'ancrage qu'ils soient du patrimoine culturel culturel industriel nous avons ce travail d'inventaire en quelque sorte à la fois des objets mais aussi des associations qui sont engagées autour de ces objets un comité d'intérêt de quartier par exemple ils sont nombreux à Marseille et la confédération des CIQ de Marseille est quelque chose évidemment de très important pour notre musée qui par exemple l'an dernier a coproduit une exposition sur les quartiers de la Cayole avec le CIQ de la Cayole et Aude de Mazarg dans un esprit très participatif le musée étant simplement un acteur dans un jeu complexe d'autres acteurs et il est le lieu qui comment dire assure la monstration d'un résultat mais il n'en est pas il n'en a absolument pas le monopole ni la maîtrise d'ouvrage donc là je vous montre simplement une photographie d'une immense carte au sol de la France voilà des projets qui nous intéressent au musée d'histoire de pouvoir envisager des projections comme ça de la ville de Marseille en permettant à la population d'aller à la rencontre d'un certain nombre d'histoires et de faciliter en quelque sorte l'accès à d'autres histoires que celles municipalisées en quelque sorte dans les murs de ce musée donc il est à la fois c'est la partie complexe et intéressante de ce musée comme institution municipale c'est à la fois un conservatoire d'objets mais c'est aussi un lieu qui assure un rôle ou qui devrait davantage assurer un rôle d'animation et de médiation de ce patrimoine dans toute la complexité du terme animation et médiation il peut être aussi un révélateur c'est-à-dire qu'il participe par des collaborations scientifiques à des recherches portant sur des objets méconnus et singuliers de ce patrimoine et Samia Chabani a tout à fait eu raison de rappeler son travail scientifique portant sur des objets méconnus et dont le discours doit être amplifié il peut être aussi un agitateur en quelque sorte ou il peut être également un peu pris à partie comme on peut le voir avec différents habitants qui par rapport à l'archéologie ou par rapport à cet opidum du Verduron mènent des combats militants et le musée du coup est de fait interpellé comme il l'a été le 5 novembre par le collectif du 5 novembre et l'association Noaille Debout puisque lors des journées du patrimoine le musée s'est vu remettre un cadeau qui était un cadeau en lien avec le terrible drame de la rue d'Aubagne les habitants ayant décidé que certains objets méritaient leur place dans le musée d'histoire et du coup j'ai reçu ce jour-là de mes mains des objets de ce collectif qui faisait aussi en quelque sorte presque un acte de provocation en occupant mais très joyeusement et avec beaucoup de bienveillance une institution municipale pour un peu forcer le dispositif et faire rentrer un peu au chausse-pied ou dans une action d'éclat en tout cas ce genre d'objet autant vous dire que la discussion est poursuivie avec ce collectif et que nous avons énormément de projets par exemple avec eux je pense à l'exposition de Samia Eni lors de manifestats qui portaient sur les problématiques aussi de logement et d'habitat insalubre à Marseille le musée d'histoire s'est retrouvé aussi à faire une forme à accueillir un récit de grandes critiques à l'endroit de l'institution municipale et ça peut constituer parfois une limite à l'exercice que d'accueillir et d'aller jusqu'au bout d'un processus de démocratisation de l'accès à ce musée ce musée gère également outre des sites archéologiques des mémoriaux et c'est le cas du mémorial des déportations qu'il a rouvert le 19 décembre 2019 et le jour même de son ouverture et bien nous n'avons pas échappé à la polémique concernant des habitants du quartier du panier qui estimaient qu'ils n'avaient pas suffisamment leur place dans ce lieu ce n'est pas pour revenir stupidement sur une polémique depuis nous avons discuté avec ces gens-là mais c'est simplement pour rappeler que toute institution patrimoniale que nous sommes nous sommes évidemment faciles à interpeller puisque nous sommes visibles et occupants un certain nombre de lieux dans la ville donc simplement pour dire et pour conclure là-dessus je pense que sur le projet scientifique et culturel qui est le nôtre nous devons pleinement renforcer cette problématique du dedans et du dehors c'est-à-dire un musée qui a à la fois son action propre en tant que musée qui s'inscrit dans une chaîne patrimoniale mais dont il n'a pas le monopole et qui doit être comment dire un facilitateur pour ceux qui veulent aussi dans le musée dans l'enceinte symbolique de ce musée mais aussi dans la ville et bien participer à des redéfinitions de Thésaurus concernant des objets patrimoniaux qui n'ont pas encore eu voix au chapitre en étant dans les vitrines du musée donc un facilitateur un entremetteur aussi en quelque sorte en plus de ses fonctions traditionnelles donc de conservateur et de conservatoire du patrimoine marseillais voilà essentiellement ce que ce que je voulais dire sur la multiplicité des formes de récits auxquels un musée comme le nôtre pourrait avoir accès qui ne revendique aucune forme de monopole et je pense que l'exposition rue d'Alger est un parfait révélateur de ce point particulier sur la carte de Marseille qui est le centre enfin la casa d'Italia et qui d'une façon créative et bien remet en perspective historique ce lieu par la participation en plus d'artistes résidant dans cette ville donc il y a une dynamique une dialectique qui nous intéresse beaucoup au musée d'histoire et le recours d'artistes vivants actifs observant la ville dans laquelle ils vivent la collaboration avec des artistes de cette nature-là nous intéresse tout particulièrement aussi Merci beaucoup Fabrice pour cette présentation et merci pour cette idée du musée rayonnant du musée dedans et dehors qui est vraiment on le perçoit bien au cœur de cette redéfinition en tout cas de cette définition du musée d'histoire et de ces multiples ramifications à l'échelle de la ville qui montrent bien qu'effectivement puisqu'on parle de mémoire collective on voit bien que ces héritages multiples ils s'incarnent le mieux dans les lieux dans les sites les monuments les bâtiments etc. à Marseille et c'est vrai que ce serait impossible pour un musée de ville de s'extraire complètement de ces lieux de mémoire comme Nora avait pu les définir tu concluais ou tu terminais avant la conclusion sur ces prises à partie et ces polémiques parfois qui égaient l'actualité des musées qui me semblent en fait finalement plutôt une bonne chose en tout cas on sent que les Marseillais s'approprient en fait leur musée en tout cas envisagent le MHM comme un lieu légitime de dépôt d'une certaine mémoire et d'une histoire de la ville sinon il n'y aurait pas en fait ces prises à partie et ces dépôts d'objets avec le collectif rue du musée donc c'est plutôt une bonne chose non ? Moi j'en suis convaincu c'est pas toujours facile à vivre puis quand on est un fonctionnaire municipal parce que évidemment on peut se retrouver des fois pris entre des logiques qui pourraient paraître un peu contradictoires ou dangereuses mais j'estime effectivement qu'un patrimoine actif et repéré et chahuté en quelque sorte est en effet plutôt stimulant qu'un patrimoine oublié et complètement fossilisé dans un registre d'inventaire de musée et justement cet aspect participatif on va dire du musée et d'inclusion des divers divers usagers habitants de Marseille dans la définition du projet scientifique et culturel du musée avez-vous mis en place des outils d'écriture collective de réflexion collective des comités d'usagers par exemple qui contribueraient à ce renouveau du parcours contemporain qui sera mis en oeuvre au musée prochainement c'est tout notre enjeu c'est tout notre enjeu que de à la fois de l'écrire mais de donner des moyens et d'agir en accord et en liaison étroite avec des opérateurs je parlais de la confédération des comités d'intérêt de quartier je rappelle qu'il y a 111 quartiers à Marseille et presque une centaine de CIQ donc ce sont autant d'habitants qui se retrouvent à travers cela mais aussi ce sont des partenaires évidemment académiques je pense que Télème est une chance inouïe pour le musée d'histoire de par son domaine d'action et ses domaines de recherche et je pense que pour ce qui me concerne en tout cas je n'ai pas encore eu trop le temps de me rapprocher fortement de Télème mais d'ancrage mais nous en discutons en ce moment même avec Samia et le projet d'écomusée que porte Samia intéresse évidemment la direction des musées de Marseille mais oui ce sera un travail très collaboratif et très teinté de ces droits culturels qui aujourd'hui alimentent le débat municipal merci je vais enchaîner sur quelques questions extraites des questions réponses Valérie Manteau te remercie Fabrice de sa bienveillance et de ton ouverture d'esprit puisque Valérie était participante au projet de la rue du musée et voilà qui considère que le collectif a eu beaucoup de chance de tomber sur toi suite à son interpellation j'enchaîne sur une question de Sylvette qui se demande si au musée d'histoire ou ailleurs il y a un répertoire des bâtiments ou lieux y compris ordinaires de ce patrimoine spécifique donc j'imagine les patrimoines dont nous parlons depuis le début de la rencontre il y a un centre de documentation au musée d'histoire de Marseille il n'y a pas une somme en particulier qui rassemblerait tout cela mais il faut venir travailler et être accueilli chez nous au centre de doc du musée d'histoire et on a tout ce qui existe en la matière d'études officielles ou officieuses puisqu'on a beaucoup de manuscrits qui nous sont remis par des chercheurs indépendants sur des objets singuliers du patrimoine je pense au four à chaud de la Savine qui sont un patrimoine industriel du 19ème remarquable et remarquablement découvert par la métropole d'Aix-Marseille qui avait simplement prévu à cet endroit-là la construction d'un immeuble et les habitants du quartier de la Savine et la fondation du patrimoine ont eu raison de nous interpeller et d'interpeller un certain nombre de personnes pour que ce four à chaud soit sauvé et il va l'être du coup c'est un exemple tout simplement mais c'est ce qu'il y a d'extraordinaire à Marseille c'est que cette ville qui s'est nourrie de son patrimoine qui a priori n'a pas l'apparence d'un refuge comme une ville comme Arles pourrait l'être presque une petite ville romaine encore vivante aujourd'hui Marseille s'est nourrie de son patrimoine d'une façon extraordinairement active pour des raisons complexes mais pour autant quand on creuse un petit peu derrière le XIXe siècle il y a beaucoup de choses qui apparaissent à Marseille et finalement on a de quoi documenter à peu près toutes les périodes de l'histoire pour rebondir sur cette question de répertoire nous évoquions dans nos échanges avant cette table ronde l'idée d'une table d'orientation au musée qui permettrait de renvoyer vers des lieux de mémoire non institutionnels dans la ville que le public puisse aussi aller découvrir ces lieux c'est ce projet de carte au sol que nous envisageons développer dans le centre commercial puisque je ne l'ai pas dit mais la grande particularité la grande singularité de notre musée c'est d'avoir un accès par un site archéologique de l'époque grecque classique et puis un autre accès par un centre commercial et le musée il est pris entre ces deux mondes qui ne s'ignorent pas du tout mais il est en quelque sorte la synthèse entre l'histoire l'archéologie et puis le monde d'aujourd'hui avec ce centre commercial et notre espace d'accueil du centre commercial nous l'avons appelé la salle d'embarquement dans un projet d'aménagement à venir cette salle d'embarquement et bien on espère pouvoir embarquer justement par des dispositifs participatifs pouvoir embarquer donc les visiteurs dans des histoires en fait c'est le musée des histoires de Marseille et non pas le musée d'histoire de Marseille à ce moment là dans ce genre d'action merci Fabrice Pierre va ouvrir le micro de Vincent Mespoulet j'espère que je n'écorche pas le nom qui nous pose deux questions à travers deux questions réponses qui sont assez longues donc je pense qu'il vaut mieux que vous preniez la parole directement si vous le souhaitez Vincent je pense que il faut activer le micro j'imagine voilà je crois que c'est fait oui 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 je vais rapidement parler c'est que c'est par rapport justement à la dernière intervention de Fabrice Denis ce qui est intéressant avec le passé antique peut-être de Marseille c'est que justement c'est une mémoire qui normalement n'est pas troublée ou qui n'est pas dissensuelle par rapport justement aux premières interventions et le statut justement de la ville de Marseille comme étant la plus ancienne du territoire français ça a développé toute une imaginerie tout un imaginaire positif toute une imaginerie assez stéréotypée or on a bien vu que pendant de très très longues années les pouvoirs publics justement ont traité avec c'est le moins qu'on puisse dire une très très grande désinvolture ce patrimoine antique sur le sol même et comment on peut expliquer justement ce paradoxe entre le fait que c'est une image assez positive de Marseille et que les pouvoirs publics l'ont souvent quand même relativement maltraité puis ensuite la deuxième question qui me semble importante par rapport à ce qu'a développé Fabrice Denis c'est justement comment on peut trouver de nouveaux procédés narratifs dans l'écriture de l'histoire qui permettent justement de renouveler les formes d'histoire publique d'encourager la participation d'encourager la médiation culturelle auprès justement des visiteurs du musée et en tout cas c'était juste pour signaler que nous à Histoire vraie de la Méditerranée parce que là je représente une association on va justement essayer de lier des artistes des écrivains avec les archéologues et les historiens pour essayer de raconter à un public le plus large possible sous la forme sonore sous la forme de podcast justement les histoires vraies des habitants de Marseille mais aussi de toutes les rives de la Méditerranée il y a 2500 ans donc voilà moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quelles sont les nouvelles formes d'écriture de l'histoire qui pourraient aussi permettre cette histoire publique à Marseille je n'ai pas forcément une réponse toute à trouver parce que c'est une question immense mais disons que la forme muséographique au sens académique du terme n'est aujourd'hui a priori qu'une réponse et un musée comme le nôtre mais je pense que Camille ne me contredira pas se doit aussi d'investir d'autres canaux les canaux du numérique bien entendu en proposant d'autres expériences par ces canaux-là mais aussi dans des projets artistiques comme celui que Vincent vous portait on s'est vu on en a discuté je vous ai mis en relation avec l'équipe d'archéologues du musée et je suis ravi de voir que des auteurs et des archéologues puissent travailler à une forme alternative donnant vie à des illustres inconnus qui n'ont même pas laissé leur nom dans l'épigraphie la rare épigraphie romaine conservée dans nos collections donc je crois que c'est vraiment dans le caractère c'est un changement un peu de posture du musée qui se doit d'être je pense un facilitateur je pense que le musée doit être avoir une main tendue et trouver chez lui entre guillemets dans ses espaces ou ailleurs parce qu'on dispose peut-être d'outils d'une vision et d'une capacité de on va dire de traitement de données peut-être que non pas des petites associations et on peut être de ce point de vue-là des facilitateurs nous et nos collègues de tous les musées du Mucem de ces musées d'histoire de ville dont je parlais aussi nous sommes rattachés à la fédération des écomusées des musées de société à laquelle ancrage candidate d'ailleurs donc tout ça pour dire voilà je pense qu'on est des lieux faciles d'accès on peut nous trouver facilement on peut venir nous interpeller facilement à l'accueil du musée les agents d'accueil remettent ma carte de visite à ceux qui souhaitent et puis ça commence comme ça de temps en temps tout simplement on est plus facile à trouver des fois que certaines associations très militantes très engagées mais qui sont pas toujours qui n'ont pas la même continuité en quelque sorte la même stabilité que l'institution municipale peut avoir et je pense que c'est une force pour nous voilà mais je veux pas répondre de façon docte à la question parce que voilà c'est le caractère absolument d'un kaleidoscope d'un grand puzzle comme le disait Manifesta je crois un grand puzzle qui constitue une ville comme Marseille j'ai pas répondu mais je sais pas s'il y a vraiment merci merci beaucoup Fabrice Pierre je vois que nous sommes au cours de temps déjà dépassé est-ce qu'il reste le temps pour une question à l'ensemble des intervenants pour leur permettre peut-être de ou pas oui je pense que oui bien sûr ce serait très bienvenu question surtout un peu attendue mais qui me tient à cœur pour qu'on puisse tous ensemble réagir à celle-ci et intégrer aussi Emma et Agathe qui sont parmi nous sur justement la place de l'artiste dans tout ça on vient parler d'héritages coloniaux qu'il convient de mettre en valeur de révéler mais de la révélation jusqu'à la transmission il y a tout un processus à mettre en œuvre autour de ces héritages coloniaux et post-coloniaux quel est le rôle de l'artiste je sais Agathe Emma vous disiez que c'était pas forcément un cheminement très facile très aisé qui avait été le vôtre que vous avez parfois été troublé dans votre démarche plus largement de quelle manière envisagez-vous votre rôle au sein de cette société disons la ville de Marseille pour l'instant mais en tant qu'artiste avez-vous considérez-vous avoir un rôle au-delà de la pure création de l'interprétation plastique un rôle social un rôle de révélateur on parlait de révélateur de contournement par l'art comment l'envisagez-vous et cette question s'adresse aux autres intervenants Samia Fabrice Vincent Chaguin respectivement comment envisagez-vous le rôle des artistes le travail des artistes dans vos actions respectives voilà et Vincent peut-être plus spécifiquement comment les ces imaginaires et ces projections politiques collectives ont pu aussi engager la création artistique à Marseille sur les sujets qu'on évoquait c'est peut-être une question un peu complexe mais voilà si vous avez des éléments ce serait assez intéressant donc je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier sur ce sujet je laisse les micros s'ouvrir moi je trouve ça intéressant que vous interrogiez en fait la place de l'artiste mais j'ai envie de dire que même la place de l'artiste s'interroge dans l'ensemble des acteurs c'est-à-dire la place du chercheur du conservateur de l'habitant du citoyen et ce qu'évoquait Fabrice Deniz à l'instant sur l'éclairage qu'apportent les citoyens par leur interpellation les artistes probablement par leur approche sensible de certains patrimoines mais également les chercheurs dont l'enjeu est que leur recherche soit connue qu'elle soit révélée au grand public me laisse penser que tout le travail c'est un travail d'intermédiation entre ces habitants le chercheur il n'a pas qu'une casquette de chercheur il est citoyen il est aussi impliqué probablement dans la vie de son quartier l'artiste il va se nourrir de la recherche universitaire et de la production du conservateur la muséographie je pense qu'aujourd'hui la question ne se pose pas de façon unilatérale elle se pose dans l'ensemble et dans l'articulation de cet ensemble et il est évident que l'approche sensible que proposent les artistes précisément est fondamentale parce que souvent on aborde des héritages qui sont des héritages difficiles voilà c'est ça qui me semble être au cœur du sujet quand on interroge un patrimoine fasciste un patrimoine de la traite comment évoquer aujourd'hui la guerre d'Algérie du point de vue de tous les acteurs de tous les groupes sociaux concernés voilà tout ça ça me semble être vraiment un ensemble qu'il ne faut pas vraiment segmenter mais qu'il faut au contraire arriver à animer dans une démarche assez large et démocratique d'une certaine façon je ne sais pas si Fabrice voulait réagir peut-être Agathe et Emma je suis tout à fait d'accord oui c'est ça ça tombe sous le sang je pense qu'en tant que nous conservateurs de musée on a eu chacun l'occasion de travailler étroitement avec des artistes et moi en l'occurrence avec Dalila Majoub que la plupart d'entre vous doivent connaître et qui je crois est parmi le public de cette table ronde et c'est vrai qu'on avait travaillé avec des professeurs avec une classe de collège de quatrième donc là on en a largement dépassé le strict champ ces secteurs dont vous parliez Samia en incluant vraiment une multiplicité d'acteurs et de postures aussi de processus de recherche plastique mais aussi qui questionnaient l'histoire je ne veux pas revenir trop longuement sur ces travaux mais effectivement ce sont toujours des expériences extrêmement riches je l'espère les deux de l'ensemble des deux points de vue ou des multiples points de vue engagés dans ces processus de travail commun Vincent oui effectivement je trouve que c'est une très belle question moi je la déplacerai sur un autre domaine c'est vrai que j'ai été confronté au sens très positif du terme à un processus artistique l'année dernière puisqu'on m'a demandé de travailler avec le centre en mouvement la Désart à Aix-en-Provence qui est une école du cirque en fait de référence en France et du coup j'ai dû mettre en scène un spectacle sur la laïcité et je trouve que Samia a totalement raison c'est-à-dire que d'abord je trouve que les chercheurs on est assez je ne dirais pas méprisants mais assez condescendants sur le regard artistique beaucoup de nos collègues ont trouvé que c'était une perte de temps objectif de faire un spectacle pendant les heures de bureau on avait des sourires genre qu'est-ce qu'ils perdent leur temps ils font les clowns au lieu de faire de la recherche je leur dis ça vous ferait du bien pour préparer vos exposés de faire le clown des fois donc c'est aussi bien et sur la question de la laïcité où c'est un débat extrêmement passionnel émotionnel dans le contexte français paradoxalement le traitement artistique que l'on en a fait à travers un spectacle de clown a permis de réintroduire de l'émotion mais à un niveau je dirais finalement plus objectif peut-être que parfois le regard des chercheurs lui-même c'est-à-dire que sur des débats comme le post-colonial faut-il ou pas déboulonner des statues etc finalement si j'avais tenté de bâtir une analyse sociologique très objectiviste finalement j'aurais fait quelque chose de très engagé et de très clivant même au nom de la science et que paradoxalement la production artistique qui est beaucoup plus émotionnelle en apparence m'a permis de réintroduire une forme d'objectivité par une subjectivité artistique et c'est assez rigolo comment le chercheur finalement moi sur la laïcité j'étais très marqué et finalement j'ai fait un spectacle dont personne ne pouvait savoir en tant que chercheur quel était mon positionnement sur cette question-là si ce n'est que je mettais en revanche des contradictions des figures de laïcité paradoxale comparer la France d'ailleurs je me suis inspiré des travaux de notre amie de nos amis artistes qui a beaucoup travaillé sur les icônes religieuses et je me moquais un peu du regard français sur les icônes que ce soit au Liban que ce soit en Italie et à Naples et là j'ai été très surpris finalement de pouvoir convaincre un public parce que quelque part la démarche artistique est une démarche qui intègre une autre sensibilité et qui permet parfois assez paradoxalement de dépassionner ou de désobé 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 mais pour finalement introduire un regard assez objectif sur un débat sur des débats qui sont extrêmement minés la laïcité le post-colonial le trou de colonial ou des choses comme ça et moi le détour par l'art m'a fait beaucoup de bien à titre personnel et je pense ça fait beaucoup de bien au public et ferait beaucoup de bien aux chercheurs mais les chercheurs n'en sont pas convaincus je pense que c'est vu quelque chose comme périphérique anti-positiviste anti-objectif et une perte de temps alors que moi mon passage par le cirque et par le spectacle m'a permis de parler à un public que je n'aurais jamais eu et peut-être un public qui m'aurait été hostile en tant que chercheur et qui n'était pas hostile en tant que public de spectacle voilà le spectacle m'a réconcilié d'une certaine manière avec des gens avec qui je n'arrivais pas à parler par mes propres recherches voilà là-dessus moi je voudrais juste rajouter un mot et malheureusement comme je l'avais signalé à Pierre j'ai un impératif qui m'amène à devoir vous quitter très brutalement j'aurais préféré adorer débattre de tout ça longtemps encore simplement je vous signale que nous avons organisé pendant Manifesta un séminaire sur cette question de l'inclusion des artistes dans les musées d'histoire et j'aurai donc je pense l'occasion avec vous on va en reparler de tout ça parce que nous c'est vraiment une dynamique qui est aussi un des axes de notre projet scientifique et culturel la place des artistes dans la mise en récit voilà du coup je voilà pour information et je suis une fois de plus désolé et vraiment je vous remercie Camille en particulier pour l'animation la préparation du débat et je dois vraiment vous quitter c'est honteux de partir comme ça mais mille excuses et nous qui avons dépassé le temps voilà on déborde merci merci Fabrice à bientôt à bientôt au revoir je vais peut-être passer la parole à Agathe et Emma qui avaient ouvert leur micro peut-être pour répondre à ces débats merci alors en entendant la question de prime abord qui m'est venue à l'esprit tout de suite c'est assez proche de ce que Samia disait au sens où de ne pas répondre individuellement mais plutôt collectivement et dans une idée d'équipe en fait à ces questions qui sont sociales et ça me rappelle pour une anecdote une situation très récente par rapport à la situation politique en France en ce moment d'une artiste qui arrive et qui s'interroge qui s'écrit mais que font les artistes en ce moment comment se positionnent-ils par rapport à la situation politique et où moi en fait j'avais juste envie de dire en fait moi j'ai envie de me positionner par rapport à ce que j'ai de commun avec tous les autres donc là en l'occurrence on partage des histoires des espaces une ville et voilà donc c'est en ce sens là que que voilà qu'on intervient enfin je parle en deux noms qu'on participe voilà merci beaucoup et je pense que c'était tout à fait l'esprit d'Alessandro de Pierre quand ils vous ont proposé de contribuer à l'exposition des parallèles du sud de rue d'Alger et pour revenir sur ce que disait Vincent Gesser c'est vrai que ça prend du temps de travailler de collaborer avec des artistes parce qu'une création ça se fait pas comme ça ça demande de la réflexion ça demande comme vous disiez parfois de laisser retomber laisser reposer un peu les idées pour ensuite revenir trouver de nouvelles formes les développer donc c'est un long processus qui parfois est extrêmement contraint dans le cadre d'expositions préparation d'expositions comme rue d'Alger ou comme nous on peut le faire au Mucem donc voilà c'est aussi parfois des cadrages qu'il faut prendre en compte et je dirais ce qui peut parfois peut-être gêner ou retenir les conservateurs ou les chercheurs sur ce type de collaboration c'est peut-être que ça nous désarçonne souvent en fait aussi ça nous questionne beaucoup ça nous remet beaucoup en question non seulement nous et nos missions nos savoirs mais aussi une certaine systémologie des concepts des choses qu'on manie comme ça parfois sans trop y réfléchir et que l'artiste va venir pointer du doigt et questionner d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas du tout et ça ça peut être plus ou moins agréable évidemment mais moi je trouve que c'est extrêmement enrichissant et j'aime bien provoquer ce genre de débat aussi entre nous voilà je ne sais pas si Alessandro ou Pierre voulait rajouter et peut-être conclure aussi sur cette table ronde qui a déjà un petit peu débordé je vais juste rebondir sur cette dernière question qui m'intéresse énormément en étant moi-même enseignant en école de Beaux-Armes et commissaire d'exposition moi je pense que le gros danger ça serait celui d'interpréter ou de lire les artistes au prisme de leur approche émotionnelle ou exclusivement sensible c'est pas vrai en fait il y a plusieurs formes d'art comme il y a plusieurs formes de faire de la recherche donc il y a des artistes qui bien évidemment proposent une approche tout à fait émotionnelle des choses ou sensible mais il y en a d'autres qui refusent complètement cette approche et ils proposent plutôt une immersion polysensorielle dans un espace dans une architecture dans un espace urbain et pour moi comme disait Samia et comme disait Vincent ce qui est très important justement c'est la multiplicité de regards pour la construction d'un projet et l'artiste qui arrive presque toujours à faire l'impact qu'il a sur mes recherches parce que moi j'ai une casquette de chercheur un peu classique académique aussi c'est celui de déplacer mon regard par rapport à l'objet par rapport à une urbanité par rapport à une architecture et de créer une forme d'expérience donc dans ces deux dimensions-là à mon avis l'art est fondamental pour la compréhension de ces questions d'art et surtout l'art est une forme de recherche on n'a pas le même langage on n'utilise pas la même forme de rendu mais c'est une forme de recherche donc c'est ce qu'on essaye aussi de proposer et c'est dans cette multiplicité à mon avis qu'on voit la richesse aussi des propositions communes voilà c'était juste pour dire ça merci Alessandro je pense que c'était tout à fait juste et on l'a bien vu avec l'appréhension de Agathe et d'Emma voilà en début de table ronde évidemment Pierre non je ne vais pas ajouter le temps a déjà largement largement arrivé à son terme je vois qu'on perd au fur et à mesure les gens les spectateurs au fur et à mesure que les minutes passent donc non mais je vais se souscrire bien sûr à tout ce que vient de dire Alessandro en lien avec avec les remarques d'Agathe et d'Emma sur le fait que voilà on entre dans des collectifs en fait des collectifs qui traitent de sujets communs je dirais avec des regards différents et c'est justement cette polyphonie un petit peu des approches qui est tout à fait enrichissante et dans lesquelles l'artiste prend sa place mais voilà c'est plutôt la dimension collective je pense que qui permet la réussite de la mise en œuvre d'un propos dans lequel on va on va se retrouver les uns les autres chacun autour de sa propre spécialité l'artiste le chercheur sans forcément essayer de trop mélanger les genres mais en tout cas toujours dans le dialogue voilà je voudrais je sais pas Camille si tu veux dire un mot de conclusion peut-être qu'il faut qu'on non écoute je pense que ces échanges voilà un peu dans l'idée était de pour refermer un peu cette table ronde effectivement on a déjà dépassé le temps je voulais juste encore une fois remercier l'ensemble des intervenants de s'être prêtés au jeu d'avoir préparé tous ensemble ces interventions c'était un très beau travail à mener et de belles rencontres je pense qu'on aura l'occasion j'espère en tout cas de prolonger ces échanges sous une forme ou une autre donc je voulais vous laisser la parole Pierre et Alessandro pour fermer cet après-midi ce premier webinaire de rue d'Alger Alexandre tu veux dire un mot ? non je te laisse conclure non mais bon je vais juste faire un tout petit point de conclusion en indiquant que bon ce n'a pas été dit de manière explicite au début de ce panel mais bien sûr le premier panel de rue d'Alger tourné autour de la situation marseillaise du cas marseillais c'était la moindre des choses que l'on puisse faire dans le cadre de ce projet qui justement proposait de mettre en dialogue le projet rue d'Alger avec l'espace de la ville de Marseille ses différentes mémoires et justement aussi on l'a bien vu aujourd'hui la manière dont cette mémoire révèle aussi sa face non-dite les différents tabous et les différents non-dits qui demeurent ça c'est la première chose la deuxième ce sont avec les interventions essentiellement de Samia et de Fabrice on a bien vu que des acteurs sont à l'oeuvre et que cette mémoire c'est une matière vivante qui est encore travaillée au présent voilà donc je vous remercie tous infiniment pour votre contribution à ce premier webinaire de rue d'Alger je suis vraiment ravi qu'il ait pu voir le jour je suis ravi des échanges qui se sont tenus la prochaine séance elle vient assez vite c'est demain à 10h que nous recommençons les rencontres autour de rue d'Alger cette fois-ci encore une fois avec des propos qui vont beaucoup parler de Marseille de Marseille face aux grands événements culturels et voir comment justement ces grands événements culturels ils ont des effets sur les narrations urbaines dans un premier temps et d'un autre côté sur la manière dont les initiatives artistiques s'intègrent dans les villes les villes contemporaines donc essentiellement avec le cas de Marseille voilà donc nous allons mettre fin à la réunion merci encore à tous d'avoir suivi ce premier moment de rue d'Alger au plaisir de vous retrouver très bientôt et un grand merci à Camille pour l'animation de cet après-midi qui a été vraiment de grande qualité de haute tenue merci merci à tous à bientôt au revoir au revoir au revoir merci à tous